bonjour à tous bonsoir tout dépend de votre time zone bienvenue sur cette émission du jeudi pour laquelle nous avons pour inviter une seconde fois enfin pour une seconde fois pardon jk d'ignan je suis très heureux de t'avoir ici et comme d'habitude je co-host cette émission avec benoît on va parler de ton récent intérêt pour les solutions de scaling d'etherium ainsi que celle de bitcoin ton amour récent pour solana et avalanche notamment le nouveau système de consensus d'avalanche qui t'a vraiment ému et puis puis voilà parler d'elle ronde on parle pas assez d'elle ronde c'est vraiment c'est vraiment un projet d'avenir et on n'en parle pas assez je nous avons des grands défenseurs d'elle ronde au sein du journal du coin on ne sait pas pourquoi vraiment mais il s'appelait à la commu donc ça c'est un sujet voilà j'espère que vous êtes ravis le retour de gilles le retour du maximaliste ouais on est là on est toujours aussi toxique tu vas essayer de sauver nos âmes de pauvres crypto pêcheurs tu sais que nous on s'est égarés donc il faut que tu nous ramènes faut que tu nous ramènes à la vertu non mais après après le gambling tu sais je respecte c'est bien le poker par exemple voilà mais tu sais que j'ai une éthique j'ai une éthique de la spéculation il ya évidemment en fait ce qui l'a ce qui la rend détestable c'est qu'elle n'est jamais fait avec dans les règles de l'art mais normalement une bonne une bonne première base avec la spéculation c'est de le faire en général avec son argent c'est un bon point pour commencer et ce qui n'est pas en fait l'argent d'une personne consentante parce qu'une personne qui a été contrainte et forcée de prêter son argent par exemple je veux dire gambler la retraite des français normalement c'est 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 moins éthique donc déjà dans l'éthique du spéculateur il faut il vaut mieux jouer son argent ou l'argent d'une personne consentante et ensuite l'argent de ses parents ou l'argent d'un proche non des amis bon voilà donc normalement tu gardes mais il faut qu'il soit 600 ressentants c'est des vrais amis il n'y a pas de souci et ensuite il faut évidemment que les gains ou les pertes soient caissés c'est à dire qu'il faut qu'il ya une conséquence à la spéculation c'est à dire qu'il faut que la sagacité soit récompensé c'est à dire si tu as été parti ou la chance d'ailleurs et évidemment il faut que si tu es particulièrement peu éclairé il faut qu'il soit puni c'est très important et c'est ce qu'on retrouve pas souvent avec les bailouts des banques ce qui agace tout le monde à juste titre parce qu'en fait moi ce qui m'agace c'est pas spécialement qu'ils spéculent ça je trouve ça très noble mais qu'ils soient pas punis sévèrement personnellement moi c'est la spéculation qui m'a sauvé dans les dans les shit coins ça m'a rendu maximaliste voilà c'est les états t'as aimé franchement j'ai beaucoup m'appris j'ai perdu pas mal de satoshi aussi et du coup voilà non 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 la spéculation parce que tu as encaissé toutes tes pertes et tu t'es reconcentré sur le sujet principal moi c'est surtout que je suis mauvais trader à la base à toi aussi que je pense que le fameux d'ici et le stack sats c'est c'est quand même un bon conseil de base je trouve ah oui je pense oui moi aussi non mais malgré malgré tout je suis en école moi dans mes dans mes dans mes stratégies que j'aime bien mais que je ne pratique pas c'est à dire j'aime bien en parler en public mais je l'applique rarement c'est de faire moite moite c'est à dire que c'est avec un portefeuille tu vois la moitié du portefeuille et en haut de ligne voire en dca parce que la version évoluée du hodl et avec l'autre terrain en ce que tu veux en fait finalement en dégènes et normalement tu fais ça sur une time frame importante c'est à dire par exemple trois ans cinq ans et tu compare les deux moitiés et il ya de fortes chances que dca haute ligne est gagnée mais bon le truc c'est que en général sur les cinq ans la comptabilité oh tu sais et donc et donc on n'a jamais vraiment non mais sinon parlons peu parlons bien sérieusement si on est sérieux deux secondes et qu'on parle bitcoin parce que c'est un peu pour ça que je suis là il se passe pas mal de choses en ce moment sur bitcoin et j'ai appris récemment que j'irais au salvador pour le en novembre pour la fameuse conférence adopting bitcoin a priori je devrais avoir un talk là bas c'est normalement c'est censé être une con sur sur lightning mais bon il ya des sujets annexes et bon moi je vais parler de mon métier qui est la vérité numérique sur bitcoin mais donc déjà donc le salvador ce qui se passe c'est sympa il ya des choses en ce moment ça bouge pas mal vous avez entendu peut-être la déclaration de poutine qui date d'aujourd'hui mais c'est ma connexion qui déconne on l'a perdu on a perdu on a perdu notre principal invité là il est en train de dire des choses intelligentes là on va être en peine mince 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 dommage tu as quelque chose d'intelligent à dire pour écouter on va attendre je peux vous faire un frau bac sur le live presse non je peux pas je peux vous parler de j'ai été à poutine ça fait comme là ça fait comme la dernière fois j'ai l'impression qu'il ya une main visible qui me censure mais pour l'instant c'est tout à fait tu étais ta toxicité est tout à fait acceptable oui voilà je reste toxique modérément donc oui qu'est ce que je disais donc il ya pas mal de choses et je sais pas si vous le sentez mais qu'est ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a dit mettez moi au courant parce que j'ai pas forcément j'ai vu j'ai vu en éclipse un battement de cils voilà poutine en gros il a dit qu'il était pro crypto voilà je sais pas si c'est c'est très surprenant c'est effectivement c'est hyper surprenant surtout dans le contexte actuel avec toutes les histoires sur le gaz pétrole espace en russie et puis ce qu'il avait dit avant sur l'hégémonie du dollar voilà qui souhaitait un petit peu on va dire freiner donc c'est assez c'est assez intriguant ce qui se passe donc je pense qu'il a déjà bail lui depuis longtemps sur le sujet des bitcoins détenu par des états j'ai vu récemment un tweet que je ne serai plus trouvé il y avait la chine qui avait à peu près alors c'est combien c'était sans ville je pense peut-être 200 000 c'était 190 000 je pense bitcoin et les états unis 70 000 et c'était le fruit des saisies massives de bitcoin et visiblement il y avait une stratégie qui consiste à ne pas vendre ils ne font plus d'auctions ou ne les vendent plus ce qui est de sagesse et sur ce sujet là vous avez entendu parler de la bulgarie non la bulgarie qui à une époque était censé détenir deux cent douze mille bitcoins à cause de quoi c'est la moitié de son pnb ouais voilà ça fait un peu plus de 10 milliards et alors je sais plus en quelle année mais peut-être à cause de one coin effectivement mais je sais qu'ils avaient ils avaient à une époque mais donc pour moi le pays qui avait le plus de bitcoins c'était la bulgarie mais du coup alors je fais une recherche rapide et désespérée ils ont réussi à saisir son argent à ruya ignato va le problème je crois c'est qu'elle est partie avec des milliards non mais qu'on ne l'a jamais retrouvé la fondatrice de one coin je pense non c'est peut-être ça alors peut-être alors je sais pas si c'était uniquement one coin mais je sais qu'ils en avaient vraiment pas mal et donc le tweet dont tu parles benoît parlait justement des états enfin des plus gros holders de bitcoin et qui mettait la chine et les us en numéro 2 et 3 ouais voilà un truc comme ça mais techniquement la bulgarie avec ses deux cent douze mille bitcoins c'est le double de sailor ouais oui qui est quand même monsieur qu'on respecte oui michael saint michael mais apparemment ils auraient solde lors du punk de 2017 ça c'est voilà c'est les si les infos qu'on a mais imaginons que la bulgarie vaut d'oeil ça peut faire bizarre dans quelques années quand la bulgarie première puissance mondiale mais on peut arriver dans cette situation là avec des états qui ont dit bon ça peut être un problème un problème d'ailleurs heureusement qu'on est oui parce que en fait je suis d'accord avec toi parce que en fait tu as le cas kobayashi ce fameux adjudicateur de mangox au japon donc il se retrouve à la tête d'une fortune de 200 mille bitcoins en tout cas à l'époque qui font légèrement donc il ya un fonctionnaire japonais qui détient une somme folle normalement la plupart des whales qui ont acquis une centaine de milliers de bitcoins sont en général au courant des tenants et des aboutissants de bitcoins des subtilités et c'est rare d'acquérir par chance les sommes aussi grandes sauf que les états en général ils les acquièrent par la violence et c'est pas forcément des grands génies qui se retrouvent à la tête de ces bitcoins là et ils sont pas forcément investis par une une foi en bitcoin quoi que ce soit de et encore une fois on en a retrouvent ils n'ont pas l'éthique du spéculateur c'est à dire qu'ils spéculent pas vraiment avec leur argent donc on en arrive à des catastrophes oui et donc kobayashi avait une vente à market quoi ouais voilà ils sont ils sont capables de de market sell les 100 milles parce que bon voilà ils ont besoin de liquidités enfin c'est c'est pas forcément très bon pour le marché qu'il y ait ce genre d'acteurs là avec autant de bitcoins et puis ça puis parallèlement ça me fait penser aussi aux bitcoins que la france avait et qu'elle a rontousement vendu aux enchères en début d'année vous souvenez ou pas ils étaient plus chers d'ailleurs qu'au spot je crois il y avait une taxe par deux ouais enfin quand tu quand tu relis un peu entre les lignes c'était surtout le premier lot qui s'était vendu beaucoup plus cher que le spot mais derrière en fait quand tu analyses tous les lots tu fais la moyenne c'était le spot ah d'accord donc au final c'était le premier lot qui était peut-être un peu collector un peu en mode de nft mais mais sinon le reste c'était c'était au spot mais on avait quand même quelques ans moi je trouve que c'est bien justement qu'ils soient remis sur le marché en fait ils sont saisis sont vendus c'est normal moi je suis pas forcément fan des états en fait qui stockent et qui conservent des quantités de bitcoin parce que je sais pas si c'est les mieux intentionnés vis-à-vis de bitcoin en fait ces acteurs là mais bon c'est un sujet t'avais sa ta nouvelle sur la sec moi il ya une expression que j'adore c'est bitcoin is for enemies qui veut dire en gros si j'essaie d'expliquer c'est que bitcoin c'est pour tout le monde le dictateur le pape le terroriste donc 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 en fait justement bitcoin est capable d'être de résister au fait qu'il soit dans les mains de n'importe qui avec n'importe quelle intention parce que ces règles sont les mêmes pour tout le monde et qu'elles ne risquent pas de changer ce qui est très différent avec les qu'ils collent pour plein de raisons attendez vas-y un peu moins ce code mais oui tu m'aimis bitcoin tu fais pas changer comme ça rien que tu as pas voilà déjà on parle la distribution du jeton bitcoin c'est peut-être la plus vertueuse de la meilleure de tous de tous les écrits tout à sept tout pour commencer et puis c'est très difficile de faire changer bitcoin alors que dans beaucoup les rois ne restent objectifs la fondation et les vc possèdent plus de 70% des tokens et ont un pouvoir d'aliens de modification du protocole dans la direction qui leur convient qui est fort il faut pas se mettre des oeufs c'est évident et ça c'est vraiment la plus grande tare de ces protocoles modernes et je pense que bitcoin c'est les simulacres de décentralisation ouais alors après c'est c'est même c'est il ya l'aspect décentralisation et puis après il ya effectivement là tu parlais des vc je sais pas si vous avez vu encore une fois un truc qui s'est passé il n'y a pas longtemps c'est assez si bref qui a sorti un papier sur web 3 et esg je sais pas si vous avez vu moi en gros j'essaye de résumer rapidement c'est en gros donc à ses aides qui qui sort une communication qui dit qu'en gros les blockchains modernes elles sont en cofosté qu'elles sont vertes et sont compatibles avec le sg et je trouvais ça assez un peu dérangeant dérangeant pour plein de raisons qu'ils recyclent en fait le fût de nous sert à toutes les sauces sur la consommation d'énergie du proof of work et déclare en gros le proof of work c'est c'est totalement dépassé et que et que le mieux c'est le proof of sake et mais bon voilà l'oeil à viser c'est très bien que pourquoi il dit ça c'est parce qu'ils sont lourdement investis dans plein de protocoles concurrents qui sont voilà notamment ethereum mais pas que pas que et bref même dans l'univers dans le crypto twitter un peu pas toxique maximaliste tout le monde était un peu étonné de ce genre de déclaration et et moi globalement ce que je pense c'est pour globalement c'est le il ya un risque qui pèse sur toutes ces toutes ces blocs chaînes un peu alternatif qui qui en gros c'est la s ici et le fait qu'elles soient toutes reclassées en securities et donc moi je pense que une sécurité qui est verte c'est toujours mieux qu'une sécurité ce cours quoi donc il essaye de se rattacher à des trucs qui pourraient éventuellement sauver ce risque réglementaire qui voilà qui pèse quand même sur pas mal de métaux et tout est plutôt à fondation parce que le gary gensler là de la s ici il a l'air de pari de gaulle il est méchant non non il est en fait l'impact énergétique ça peut être utilisé comme casus belli comme motif en fait de restrictions contre ton projet en fait par défaut le régulateur ce qu'il veut c'est souvent t'empêcher de t'enrichir ou quelque chose dans le genre il va essayer de trouver des motifs pour pour te pour te pour te tirer vers le bas et si par exemple tu as une empreinte énergétique ton protocole il consomme n'est pas sustainable on va te ressortir telle ou telle directive supranationale qui suggère que toutes les initiatives qui font ça 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 doivent être on va toujours te trouver quelque chose franchement ça t'aide d'être eco-friendly clairement oui clairement donc pour moi c'est une stratégie c'est une stratégie un peu comme Elon Musk il a fait un peu pareil avec Tesla donc permettez moi d'être contrariant c'est dire que pour moi ce qui protège donc quand quand vous parlez des attaques et des états et donc là tu parles de greenwashing finalement c'est un argument on va dire politique et bon ça je suis y a pas de souci avec ça mais pour moi ce qui protège des états des attaques étatiques c'est essentiellement l'anonymat c'est dire que le par exemple dans la prof de travail en fait la principale qualité de la prof de travail c'est que tu n'as pas besoin d'identifier et donc de kysi pour la réaliser c'est à dire que tu as juste besoin de faire un calcul et un calcul en fait il est indépendant de ta nationalité de ton sexe de ton âge de qui que ce soit en fait c'est et et donc c'est un c'est un protocole de sécurité qui fonctionne sans besoin de réseaux de confiance et de s'identifier c'est pareil sur le prof de technique non et ben oui voilà et donc je vois pas pourquoi en fait un prof de steak serait moins résistant à une attaque étatique c'est ça que je comprends pas si pour moi c'est le pour moi c'est pas le prof de steak c'est pas du tout enfin moi c'est pas du tout cet aspect là qui me dérange dans le prof de steak moi c'est plus l'aspect technique modèle de sécurité non non moi ce qui me dérange dans les coins à fondation c'est que globalement les décisions sur les règles du consensus elles sont prises de façon centralisée et que bon on va prendre l'intérieur j'aurais pu prendre un autre mais bon j'aime bien l'intérieur c'est pas le plus dégueu sur la répartition la répartition de quoi de des coins mais encore une fois c'est pas ça le problème le problème pour moi c'est la répétition de la décision dans les changements du consensus qui est hautement centralisée est ce que tu peux te illustrer alors ben clairement les décisions de hartford tout simplement c'est qui les prend quand pourquoi voilà quoi c'est quatre mais ça c'est là qu'on connaît très bien et voilà ils disent c'est comme ça ce sera comme ça et puis tout le monde dit ah oui super ça va comme on y va mais globalement il n'y a pas de il n'y a pas de enfin c'est à l'opposé bitcoin autre chose sur les terres et hommes qui me dérange grandement et le fait que alors on part sur bitcoin on a beaucoup parlé de block stream mais la position de consensus pour moi elle est hautement plus importante que celle de bloc strip sur bitcoin parce que consensus gère à la fois le wallet numéro un d'ethereum metabasque et consensus gère le block chain provider numéro un d'ethereum et consensus est détenu en partie par jp morgan et ubs et ils sont en train de ils viennent d'annoncer qu'ils cherchent encore 200 millions et à mon avis ils vont pas aller les chercher chez les bitcoin maximalistes ils vont aller les chercher chez du bon institutionnel qui pour mois et par définition corruptible voilà surtout jp morgan et les banques donc imaginons un scénario ou un des actionnaires aussi puissants soit il dit bon les gars tu vois ces transactions là et nous plaisent pas trop est ce que tu peux les censurer ton wallet la metamask je vois que tu as 20 millions d'utilisateurs est que tu peux me craquer et me donner un peu d'infos dessus parce que moi j'en ai besoin pour leur vendre des trucs bah c'est beaucoup plus c'est facile en fait alors effectivement le protocole en lui même n'a pas ça de construit mais la situation et pour moi la faiblesse technique n'était rien fait qu'on arrive à une concentration de l'infrastructure dans les mains de très peu de personnes ok moi je suis pas tout à fait d'accord pour 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 rejoindre sur le modèle par exemple d'évolution des protocoles et de la gouvernance en fait c'est la majorité économique qui dicte c'est donc ces quatre personnes qui peuvent les implémenter certes mais il faut que les acteurs par exemple économiques que sont par exemple les exchanges que sont alors le retail n'a pas forcément un très grand pouvoir mais que sont les whales et en fait et c'est la conjonction des whales des fournisseurs de services etc qui fait qu'une décision est prise ou non après effectivement les qui opinion leader en réalité il n'y en a pas beaucoup mais ça serait vrai dans bitcoin aussi ça serait vrai dans bitcoin aussi parce que les gens qui ont la capacité technique pour faire des choix sur bitcoin dans le monde mais il n'y en a pas tant que ça en fait et et c'est comme ça et j'étais et je préfère suivre ces gens là et donc par exemple par contre là où je te rejoins c'est que dans les acteurs prévalant blog stream moi j'aime bien l'éthique de blog stream c'est à dire que ce sont des cypherpunk originaux et donc on a des gens qui créent pour moi énormément de valeur qui vont s'attaquer au mining qui ont essayé de décentraliser avec des satellites etc et c'est vrai que quand je vois cette grande entité qui est quand même puissante je trouve que l'éthique son éthique originelle moi je lui fais plus confiance à eux que effectivement à consensus qui est peut-être plus un panier de crabe mais il n'empêche que s'il commence à faire de la merde et à censurer les trucs etc libre à chacun de pas les suivre avec son argent et malgré tout le protocole pour moi il est construit il fait il est quand même il est quand même pour moi il ya quand même une très grosse différence et la grosse différence on l'a vu en 2017 du pareil justement de majorité en 2017 la majorité économique de bitcoin voulait changer l'éthique c'est ce qui s'est passé on avait tous les actions tous les plus gros acteurs de bitcoin on avait tout le tout les mineurs tous les bitmain et compagnie ils étaient tous d'accord pour augmenter la taille des blocs peut-être pas les way l'original peut-être qu'ils n'ont pas été suivis par les capitaux web et c'est en fait les wills aussi will qu'elle soit n'avait pas n'avait aucun aucune force en fait parce que la force de celle changé un truc il faut la majorité la majorité enfin le nom un consensus pour cent pour cent ce qui n'arrive jamais et ce qui fait que le consensus ne bouge pas et l'immuabilité direct du consensus c'est pour moi une grande force parce que ça génère de lossification ça génère justement de l'innovation au dessus du consensus de base et donc les choix divers et variés typiquement liquide que les gens pensent être bitcoin mais qui n'est pas bitcoin qui est un produit commercial ils font leur truc à côté c'est une side chain de bitcoin c'est pas bitcoin le lightning network c'est encore une autre histoire parce que là on est sur un autre protocole qui justement un peu sur les mêmes on va dire les mêmes valeurs que bitcoin en thème d'open source en thème de travail à plusieurs plusieurs équipes en même temps c'est encore différent parce que là on est sur aussi sur un protocole et à mon avis à un moment donné on va être aussi très limité dans la capacité à changer l'icône parce qu'on aura déjà construit une infrastructure voilà et pour moi c'est comme ça que se construisent les protocoles en fait les protocoles informatiques en général et on n'a jamais vu un protocole informatique qui marche qui est mouvant en fait qui voilà je suis le lendemain et donc pour moi il ya cette capacité de changement c'est le fameux move fast break things qu'on a l'esprit un peu silicon valley l'esprit start up l'esprit vici l'esprit assaisie que tu retrouves dans l'ethereum que tu n'as pas du tout dans bitcoin mais après tu as la communauté c'est l'esprit de la communauté mais ça reflète ethereum quand même reflète sa communauté donc c'est pas délirant c'est pas délirant d'avoir des approches mais je suis d'accord avec toi qu'en fait si je te demandais quelles sont pour toi les grandes différences entre bitcoin tu vois par exemple et les autres alcools et effectivement il ya cette ossification et pour moi elle a une conséquence parce que c'est pas forcément un but en soi c'est à dire que c'est pour toi ce que tu dis c'est que c'est pas un bug c'est une future et pourquoi c'est intéressant parce que ça rend le protocole plus prévisible en fait une des qualités principales de bitcoin c'est que c'est le protocole le plus prévisible ce qui n'est pas le cas des monnaies fiat les monnaies fiat ne sont absolument pas prévisibles parce que personne dans le monde n'a la moindre foutue idée de la quantité qui sera en circulation dans six mois et tu peux demander à un bien sûr qu'on ait eu fiat sont plus prévisibles qu'il était rire mais bon ils vont échouer de façon de passer sur un web parce qu'on sait qu'ils vont après mais voilà ils n'ont pas le choix ils vont oui mais tu sais pas quoi tu sais pas combien ce que je veux dire c'est que tu sais pas selon quelle règle c'est pas évident je veux dire c'est pas un système c'est des remparts de papier en fait ce qui ce le protocole de sécurité des monnaies fiat ce sont les décrets et les lois et les lois ce sont des remparts de papier parce qu'elles peuvent être amendées et en fait c'est pas si dur à changer et donc pour moi ça vaut pas grand chose et vis-à-vis d'Ethereum il est moins il est sans doute plus prévisible que les fiat mais moins que bitcoin donc c'est vrai que c'est une qualité pour les grands capitaux par contre les fonctionnalités je suis désolé mais franchement c'est vite chiant bitcoin ah oui mais moi j'aime bien que ce soit chiant en fait c'est à dire que moi justement le fait que ce soit chiant j'estime alors que c'est que c'est une force en fait tcp ip c'est chiant tu vois globalement tu fais pas grand chose mais quand tu montes dans les couches tu commences à avoir des trucs un peu fantastique quoi je sais pas si vous entendez parler de ce qu'on peut faire avec les discrits de l'ox contre contracte par exemple après on n'est pas sur la même vélocité que sur d'autres protocoles justement il ya une capacité de décision enfin de changement beaucoup plus rapide mais des choses qu'on peut faire conjointement avec tap route ln vont arriver on a l'activation de tap route bientôt encore une fois avec une vélocité différente lightning on en parle depuis 2015 on commence tout juste 2021 c'est un peu l'année où lightning net quoi on voit que ça a pris du temps mais c'est normal pour moi les protocole surtout vu l'ambition du truc c'est moi je suis plus rassuré que ça prenne du temps mais que les choses se fassent bien plutôt que je sois torché vite fait et que voilà on se rend compte que ça scale pas que le ip bidule qui devait réduire les filles en fait elles vont exploser bon tu vois c'est qu'ils seront obligés de rechanger des trucs derrière bon voilà il est fort de les problèmes de consensus qui sont réguliers ce qui s'est passé sur solana il ya quelques semaines c'est mais ça met un peu d'ambiance c'est tu vois c'est l'ambiance mais ça fait pas sérieux quand tu as une ambition tu veux faire un contre-colle monétaire pour moi c'est mais du tout sérieux mais l'avantage quand la blockchain est en panne c'est que tu peux pas d'homme tu peux pas transférer sur les actions centralisées c'est stylé donc tu et moi ce qui me sidère c'est que malgré tous les problèmes techniques pour tous et tous et tous ces protocoles ben le prix il augmente quoi yota ils ont arrêté un mois et le truc est justement j'ai une provocation pour toi j'ai une provocation si tu veux pour toi tu sais que ton argent il est plus safe sur un exchange que sur un ledger parce que je veux dire si tu as ton argent sur un exchange quand la blockchain s'arrête tu peux vendre alors que quand tu as sur ledger tu peux pas il vaut mieux avoir ses yotas sur un exchange tu vois c'est parce que pendant au moins ce qu'ils avaient si l'exemple de vendre des yotas alors qu'il n'y a pas de blockchain c'est pour moi c'est l'exchange qui attend moi j'ai déjà vu j'ai déjà vu et c'est donc c'est une classique s'apprécier pendant une attaque des 51% donc je pense qu'on bloque on bloque les dépôts et les retraits on ferme les dépôts et les retraits et à l'intérieur c'est la bagarre alors moi j'ai à biarrite cet été tu étais là d'ailleurs il y avait un talk de kevin kevin sur les forks voilà il parlait des différents types de forks et en live pendant son talk hop split de chaîne ethereum il y a deux chaînes qu'est ce qu'on fait on lui a montré en live voilà c'est un exemple vivant de ce qu'il est en train d'expliquer et ça faisait partie des différents types de forks après qu'est ce qui s'est passé ma pomme voilà c'est comme ça c'est comme ça qu'on réseau une fork c'est il faut faut contrarier le destin qu'est ce que c'est que des histoires ethereum classique et moi de toute façon ça m'a formé un ethereum classique qui pomme pleine attaque de 51% j'ai compris que tout était possible et quelque part les gens viennent pour ça oui non mais c'est ça mais mais c'est on peut pas s'empêcher de penser que ça reste court-termiste et que au bout d'un moment la gravité va ramener les choses à leur vrai prix mais le fondamentaux techniques ils sont largement ignorés par la majorité des gens et la majorité des investisseurs en fait et moi typiquement je déplore le fait que sur les crypto en général surtout dans nos sociétés parce qu'à mon avis dans des pays comme cuba venez de la salvador c'est un peu différent ou la crypto ne sert uniquement qu'à spéculer les fondamentaux techniques sont largement ignorés quoi mais bon après voilà c'est la nature humaine mais je pense pas que ce soit comme dirait sami sustainable sur le long terme et que moi je sais pas il n'aura pas qu'un toi tu sur le long terme tu envoies qu'un à la fin tu es dans l'highlander il décapite tous et c'est bitcoin moi je suis madame la situation pour moi la vision j'ai la vision bitcoin c'est internet en fait c'est à dire que au bout d'un moment quand la r&d va prendre son on va dire on sera au layer 4 quoi si tu veux il n'y aura plus aucune utilité pour les chiffres prenez le cas de nano typiquement nano ils sont en train de pleurer ils sont en train de pleurer parce que lightning leur prend toutes leurs narratives la narrative de la rapidité la narrative du sans frais maintenant maintenant qu'il ya lightning à quoi sert nano donc vous allez sur les réseaux tous les shields de nano sont en pls ils n'ont plus quoi dire parce que le shitcoin dont la narrative c'était uniquement la rapidité et l'absence de frais ben voilà on a un layer 2 sur bitcoin aujourd'hui qui non seulement est un layer 2 mais en plus c'est totalement décentralisé contrairement j'ai pas un polygone par exemple qui est un layer 2 sur internet qui lui est centralisé ben à quoi sert nano nano ils vont rajouter des smart contracts et ils vont l'appeler car nano et ça va être bien non mais non mais voilà et c'est pareil sur les choses les choses en plus complexes que tu arrives à faire sur des blockchains dit à smart contract j'aime pas trop cette expression parce que des smart contract sur bitcoin depuis longtemps mais pour moi à partir du moment où tu seras capable de faire exactement les mêmes choses sur un layer 2 ou layer 3 il va arriver beaucoup plus tard parce que c'est normal il faut aller par étapes il faut s'éloigner loin quand même ah ben ils vont perdre de leur intérêt attention et moi je pense que c'est c'est ce qui va se passer sur le long terme c'est ce que disait pierre mois a en fait un certain niveau de maturité technique sur bitcoin et que on aura on aura vraiment les outils pris en main pour faire des smart contracts ont développé il y aura une sorte de retour à la à la voilà quoi voilà la base à l'étalent bitcoin et à tout ce qui tout ce qui tourne autour et les autres choses moi je ne suis pas je j'entends la thèse mais moi je la partage pas après après c'était parce que globalement et on voit bien que même si on a des blockchains qui ont beaucoup plus de fonctionnalités elle se heurte à plein de limitations que ce soit sur la scalabilité ou la décentralisation et que au final pour avoir la scalabilité obligé de mettre tout chez binance par exemple et d'avoir trois serveurs qui gère le truc pour avoir de la complexité est obligé de produire plein de failles de sécurité donc avalanche est pas mal tu sais à part que la supply n'est pas super bien distribué tu as des nouveaux mécanismes de consensus et systèmes gossip où ils font du sampling en fait des nodes de la de la population globale des nodes et ils itèrent plusieurs fois pour s'assurer de façon optimiste qu'un consensus a été atteint autour d'une opération et tu as des approches qui permettent du coup à des réseaux de scaler sur le nombre de validateurs presque à l'infini je crois que le truc est cpu bound mais tu peux faire tourner la machine pour le réseau global avec un ovh à 8 euros le seul souci c'est c'est juste la supply on a quand même les moyens pour avoir des trucs plus ou moins décentralisé et très très performant le souci est la chose qui va être le plus dur à artificier savoir ce réseau organique où la supply est bien distribuée parce qu'à chaque fois derrière de la recherche technique ou autre il ya il ya il ya il ya une fan race et qui dit fan race divan en fait comment il ya le péché originel quoi et le péché originel de la thune au début qui va un peu corrompre tout le monde parce que moi je dis là là où je te rejoins pas là où je rejoins pas c'est que en fait les gens ils n'ont pas forcément tous les mêmes besoins et donc toi tu fais une ode ode à la patience à la sécurité et aux choses bien faites tu vois et c'est une évidence quand tu cherches à préserver ton capital dans le temps tu vois donc évidemment quand tu as une somme d'argent qui est importante c'est à dire que si quelqu'un venait me voir à j'ai un milliard de dollars à passer dans la crypto dans quoi je le mets avec un milliard de crypto un milliard en fait déjà l'intérêt c'est de pas les perdre donc évidemment que bitcoin va offrir en fait des qualités à une autre comparable mais les gens quand ils raisonnent ils raisonnent pas comme ça quand tu arrives avec bill ball dans les crypto en fait tu viens pas faire un audit de sécurité tu viens pas à et ni en fait tu viens grand blé a déjà dit moi on me l'a déjà dit textuellement plusieurs fois je viens pas faire un x2 dans les crypto et x2 comme ça si on le met en pourcentage c'est du 100% donc c'est à dire que les gens me regardent droit dans les yeux et me disent je viens pas faire 100% et en fait perdre leur capital et bien c'est accepté ils s'en foutent donc je veux dire quand tu leur fais une ode à la patience mais t'inquiète pas en 2000 en fait je pense qu'à une incompréhension de base parce que toi tu ne parles que de d'argent de spéculation et de fait de multiplier sa thune par un facteur c'est ce qui me caractérise c'est pour ça que les gens m'apprécient non je veux dire encore une fois on a des gens un droit et je pense que la plupart des gens qui vont sur les altcoins ou les shitcoins c'est pour ça en fait c'est pour c'est comme si c'est bien au-delà de ça évidemment il ya le nombre d'or aujourd'hui tu peux faire le faire plus de multiplicateur avec autre chose que bitcoin ça c'est sûr et certain va sur jiba sur un truc mais sauf que si si on parle juste de store of value j'ai aussi beaucoup plus de risques sur ce genre de deux choses donc donc voilà c'est et ça dépend en fait pourquoi tu viens pour moi aujourd'hui j'ai dépassé c'est pas ça qu'il y a droit à l'heure à la ferme en fait j'ai moi j'ai adoré que bitcoin soit 100 millions de dollars très cool et ça voudra surtout dire que le volard ou le dollar vaut plus rien en fait si bitcoin vaut trop cher en fait on a un problème c'est ça qui est étonnant c'est le paradoxe du bitcoin à 1 million c'est à dire que ça veut dire qu'il va pleuvoir des fers à repasser et que ça fait le monde va être un coupe-gorge donc non mais voilà après il ya cet aspect là financier pur ou là effectivement gambling pour moi c'est ça les gens veulent multiplier leur argent mais pour moi il s'agit j'ai caricaturé on sait que ça j'ai caricaturé mais si tu prends en fait c'est une économie de réseau si tu prends les économies de réseau par exemple les réseaux sociaux tu remarqueras qu'il y en a différents il ya facebook linkedin twitter twitch ce que tu veux tu vois et ils ont des propositions de valeurs différentes et il y en a par exemple qui vont être complètement stupides des réseaux sociaux où le but ça va être de s'inscrire en huit secondes par exemple tik tok mais qui vont faire un carnage pendant que d'autres ça va être des expressions format plus long pour moi les crypto monnaies c'est un peu pareil c'est à dire que tu vas voir ça n'a rien à voir puisque on parle pas d'autocole il n'y a pas de internet d'accord alors tu es en train de dire que bitcoin c'est comme l'internet et que les autres en fait c'est le mini tel j'ai pas quoi non non les autres je sais pas ce que c'est mais c'est pas internet j'arrive pas trop à définir mais c'est pas c'est pas coup choisi protocole le truc qui bouge pas tu es assez d'accord avec nous puisque aujourd'hui par exemple pour faire de la défi tout le monde utilisait et rome quoi et les gens qui ont pas le moyen de se payer la connexion a été rome c'est comme s'ils faisaient des lannes avec solana et des trucs comme ça tu vois les riches utilisent et rome les pauvres ils utilisent binance ou solana qui ont des frais moins importants du meilleur d'eux mais mais voilà pour moi c'est ça reste du gambling et c'est pas un truc les protocoles défis qu'on voit aujourd'hui c'est sûr et certain qu'ils vont pas marcher pareil dans trois ans ben il marche quand mieux ouais ouais j'espère mais c'est alors que ce que les volets le lightning que tu build aujourd'hui il est construit pour marcher pareil dans 20 ans bah ouais d'accord en fait en fait de chez moi j'ai un mur le mur il sera pareil dans 20 ans voilà on est d'accord donc on est d'accord donc c'est pas exactement la même la même chose pour moi c'est deux choses différentes donc pour moi c'est du moyen du moyen terme court terme et je préfère me concentrer sur du long terme mais après c'est juste c'est juste c'est juste une façon de voir les choses après après si je devais te rejoindre gilles c'est à dire que de toute façon ils sont en compétition tous ces tous ces protocoles et donc en fait qu'est ce qui est le plus facile à incorporer pour l'un que par rapport à l'autre par exemple quel est l'avantage de bitcoin bitcoin l'avantage c'est sa genèse et c'est sa genèse altruiste je connais pas beaucoup en fait de protocoles qui est une genèse altruiste qui soit de nature à inspirer la confiance et et ce genre de truc tu vois et par contre ça permet pas de faire beaucoup de choses mais c'est vrai que tu peux incorporer les innovations des autres dans un protocole qui est une genèse altruiste par contre un protocole qui a été conçu de façon absolument odieuse mais avec des fonctionnalités intéressantes est ce qui va réussir à se refaire une vertu avec le temps est ce qu'émilien tu vois je veux dire si la personne j'ai pas compris la question moi j'aimerais revenir sur le début de ce que tu as dit que la genèse est altruiste bon c'est le seul altruiste vite fait je veux dire c'est les mecs qui étaient cryptographes ils avaient en 2009 et 2008 ils avaient un avantage certain sur tout le reste je veux dire moi j'aurais aimé miner des blocs en 2009 tu vois sauf que moi j'étais pas au courant donc c'est dégueulasse donc voilà après oui au moins l'avantage en termes de fairness de bitcoin c'est que si tu étais tombé dessus tu pouvais y accéder de la même façon que les autres ceux qui l'ont développé ceux qui l'ont développé c'est par conviction c'est par passion c'est par idéaux c'est franchement c'est à la fois un challenge intellectuel et philosophique tu vois c'est pas quand même la volonté d'emplutissement rapide qui les a qui les nft par exemple quand tu fais un gris un gribouillis et que tu fais un nft que tu mets sur la blockchain d'éthérom ou d'une autre tu es tu es porté que tu es motivé par quoi qu'est ce que tu as dans le temps petit alors oui non mais ça c'est pareil là tu parles des nft aujourd'hui mais moi par exemple d'anne d'angpil qui a fait les rares pépés à l'époque il a fait pour déconner c'était pas pour s'enrichir et aujourd'hui ces rares pépés ils valent des millions donc mais justement ça c'est une valeur qui est difficile à c'est une valeur qui est difficile à copier oui 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 non mais non mais non mais ça en toute façon on est d'accord sur le fait que bitcoin va unique mais il ya quand même un lien qui est venu pour se marrer avec nous et ça c'est important comment va bitcoin cash lignan voilà c'est toujours pareil c'est et pourquoi tu les vends pas emilien en fait c'est quoi cet attachement imbécile déjà la question de gilles est mal formulée la vraie question c'est comment va bitcoin bitcoin savent que bitcoin cash c'est bitcoin quoi évidemment effectivement c'est vrai que l'on va pas très bien en ce moment je te l'accorde à la grande joie quoi c'est pas la grande joie bitcoin en ce moment en fait c'est quoi les news en fait les news comment on va roger vert par exemple il était à dubaï a pas longtemps il joue au poker sur un match je pense qu'il a déposé un athènes de plus d'accord ok je pense que roger vert et les max quoi et non je sais pas qu'une cash bon ouais écoute tu sais dans la vie il ya des il ya des paris des fois il ya des femmes que t'aimes et puis tu te rends compte après que c'est pas la bonne moi aussi c'est pareil les étacoins j'en ai fait le deuil j'en ai fait le deuil toujours les privés dit je vais en avoir deux cent cinquante mille encore donc mais bon à trois saint aussi pièce pour ceux qui suivent pas trop l'actualité de bitcoin dernièrement bitcoin est splitté en deux ce qu'il ya bitcoin bitcoin cash de amory et bitcoin qui s'est renommé en abc abc qui est devenu icash et ils ont multiplié la supply par mille pour que tu aies des gens qui aient envie d'ape dessus comme sur cardano ils l'ont multiplié par un million ils l'ont multiplié par un million la supply quoi ah ouais la coin de amory elle vaut genre 200 dollars alors je peux regarder le cours récemment mais elle est passée direct devant bitcoin sv quoi tu vois le shit coin fork et de amory il est passé devant bitcoin sv en vrai mais quelles sont les motivations de ces gens là à votre avis digital cash digital cash je pense qu'une partie de la motivation d'amory c'est dans la thune tu vois ça m'a un peu déçu tu vois en surprise c'est la grosse surprise vraiment étonné parce que tu dis là et si on parlait de bloc trim un peu vous avez parlé de bloc trim oui on a dit du bien c'est vrai que tu les déteste toi emmy mais ouais ouais je les déteste ça attend vas-y parle j'étais malentendu non je disais axa bilderberg illuminati tout ça bloc trim quoi non non illuminati on s'en fout enfin sauf si tu peux en reptilien quoi sans normalement le reptilien en chef tout le monde dit que c'est vitalique donc voilà c'est pas c'est évident pas bloc trim quoi c'est pas bloc trim a pas mal 193 en vrai c'est lourd sur sur q sur q comme une gopax et gopax voilà je me souviens des messages j'ai fait un jeu je trouve que d'archéologie récemment sur toi et fer je me souviens des messages en 2017 quand bitcoin cash a été créé ah ben il était au même prix il était à 200 dollars il n'a pas bougé il est toujours à 200 dollars c'est ouf non là il est liquide il est sur minence il est sur bitum il est sur vcc toco je pas quoi il ya de liquidités ça c'est ça ce trade et en respecter un peu les variantes de bitcoin si vous plaît ça se traite bien quoi et bitcoin est vrai alors là il ya une invalidation en plus en h4 excusez moi j'ai cette nouvelle blague maintenant c'est la blague de la validation non mais je ne respecte pas tes invités sami je veux dire regarde 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 comment il s'appelle le dernier la toucan quelque chose la toucan bryce j'ai parlé ce soir c'est un peu non est-ce que tu as des questions qui s'allient benoît à propos de token bryce ou pas du tout non pas du tout je n'ai aucune qui me vienne à l'esprit et gil tu le vois à con le bitcoin à 100k alors voilà parce que ça faisait partie des lazer aïe la vie des lazer aïe moi j'espère que je vais enlever ces putains de lazer aïe bientôt parce qu'il commence à peser un peu ou non moi je vois le vois bien sous deux mois avant la fin de moi les 100k en fait non mais en fait j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à tous les cycles en fait je sais pas encore une fois je vais me répéter par rapport à la dernière fois mais si tu regardes 2013 2017 c'est surtout vers la fin de l'année c'est le q4 qui était violent en fait à chaque fois des q4 qui est violent et il y avait à chaque fois en 2017 typiquement il y avait eu l'annonce du cme c'est les futures chicago qui s'étaient faites en septembre octobre ça a commencé à pompe violemment et au moment de l'ouverture du cme c'était le temps voilà donc là l'équivalent aujourd'hui c'est le tf là c'est clair on va avoir un btf bientôt ce mois ci c'est obligé même la sec ils ont twitter sur bitcoin aujourd'hui les gars donc je pense que là on peut dire que c'est à peu près acquis donc ils vont l'annoncer ça va et ça va s'exciter donc c'est possible que déjà x2 en un mois c'est pas comme si bitcoin n'avait jamais fait est-ce que tu je ferais un petit pareil là dessus moi j'aime bien le gamble mais bon après je me laisse la bankroll de gamble quoi donc mais pourquoi en fait quels seraient tes arguments contre ça est mis justement contre le détail n'est pas tellement inévitable le premier argument c'est que pour l'instant il est à 50k quoi tu vois donc ça c'est un premier argument de lourd quand même c'est pas vraiment un argument si l'état 90k ouais 50 57 c'est une petite un petit un petit rounding c'est sur quoi tu n'es pas d'accord c'est sur la temporalité emilien c'est sur les 100 en vrai c'est possible c'est sûr qu'en cas cette année c'est possible ou pas ou tard ouais c'est possible en vrai c'est tout à fait possible c'est les cryptos on a déjà vu plus fou donc c'est tout à fait que aussi un terme de probas tu nous le tu nous le tu nous le cal ou enfin dans deux mois je le mets bas faut pas déconner un moment tu vois bah c'est bien c'est combien bas 70k non je parlais de la probabilité j'en sais rien franchement franchement aussi bien peut être à 25 ans dans deux mois tu vois c'est pareil c'est non j'en sais rien du tout honnêtement et que disent les marchés il n'y a pas des futures ou des marchés stupides qui disent ça des gens bas si le futur le futur il a le prix du spot en gros c'est à dire que le prix futur prévu il est proche du prix présent en général c'est un peu le principe d'un futur le prix d'un alors à deux mois je te parle il n'a pas deux mois il y en a assez quand c'est quoi les échanges il y en a en fait en fait le prix d'un futur c'est très simple il va être directement lié au taux d'intérêt sur le long c'est à dire que si le funding rate il à 10% par an en fait dans deux mois tu auras peut-être 2 3 % de prix sur le donc c'est uniquement lié au funding rate le prix du futur c'est exactement lié au funding rate et les autres c'est la même chose c'est quoi parce que je vois que ouais bah on peut regarder ce tu veux tu as réjoui on regarde les les d'un bien sûr est fait que je crois il ya un futur de bitcoin de marche pas genre btc mars ou un truc comme ça si je regarde un futur mais en gros c'est directement lié au fond du gré tu as tu as des futurs de mars et en mars 2022 il est prédit à 62 mille si tu faisais le calcul avec les funding rate pour le fait de long souvent ça se ressemble un peu quoi puisque en vrai s'il y avait des grosses différences tu pourrais arbitrer tu pourrais prendre un long et sortez le futur qui expire en mars petite bien moi ça je trouve ça ouf je sais pas si vous voyez cet écran là ouais vas-y qu'à l'écran ça c'est le site de la s ici ouais ah c'est ouf quand même vous trouvez pas je parle enfin vas-y moi je trouve ça ouf personnellement même si au final en etf bon on a parlé récemment avec emilien nous on s'en fout mais c'est l'effet que l'effet que savoir sur les tradis les institutionnels pour moi c'est assez assez fou que la s ici te parle clairement de trading in bitcoin futures voilà donc il commence à éduquer les gens et les préparer parce que tf arrive pour moi c'est la semaine prochaine après tu peux on peut déjà voilà on a on a une annonce on a un etf la semaine prochaine mais oui oui et voilà c'est sportif quand même moi j'aime bien et tu sais que c'est pas grave à les prédictions qu'elle soit fausse il faut en faire même ça fait rire tout le monde est son force tout le monde est content donc bon 2021 n'est pas fini mais on a grillé on a grillé adli quand même ouais adli la baisse du six ans on l'a grillé non non il s'est cramé adli mais ouais non mais 300k bitcoin c'était un peu trop c'était un peu trop vas-y le futur va être passé exactement comme le passe comme le passé on va faire fois 10 tous les ans pas durer éternellement le fois 10 tous les ans tu vois il ya un moment ça s'arrête j'exagère un peu mais non théoriquement c'est fois trois tous les ans en moyenne en moyenne ouais mais c'est obligé de se ralentir au fur et à mesure que le prix il est plus gros tu vois à un moment donné à un moment donné il ya trop d'argent enfin même même les les perfs qu'on fait encore actuellement je sais pas si on va pouvoir continuer longtemps quoi mais bon après il faut il ya jamais eu autant d'argent aussi de disponible c'est vrai c'est vrai qu'en même temps le shitcoin dollar là ils empruntent lourd donc ça c'est clair l'avantage des crypto ouais 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 et puis et puis puis en plus on a de plus en plus de mecs qui se positionnent les duncan miller les black rock les tous les milliardaires là qui commencent à à rentrer quoi donc donc après il ya l'effet un peu mouton tous les changement s'y mettre et quand un hedge fund rentre bon lui il va pas avec et avec deux cas quoi donc donc ça peut ça peut partir en sucette assez rapidement après je pense que ça peut dump aussi bien violemment moi j'ai toujours pensé que on allait répéter encore sur ce cycle là les autres les autres cycles précédents et que ça commencerait à être un peu différent sur le cycle d'après mais de comment mais la belle d'op de mes jeux dans la toute la casse qu'il a eu l'année ouais mais non parce que les moi j'étais le seul même pendant le d'un plat à dire mais le douloureux n'est pas fini les gars après la thèse d'un dip je n'avais pas 60 cas il disait c'est fini c'est baird market ligue plan et après persuadé que c'était pas fini parce que c'était pas fini quoi c'était sûr que c'était pas fini donc pour moi on est encore le cycle n'est pas fini et il faut qu'on ait un blow of top vous avez sûrement entendu parler de crypto coben il a fait une prédiction en janvier non c'est à crypte kobe ce type qui fait upon lee c'est un podcast alors attend je vais vous lire le truc mais il dit oui désolé le nom mais non mais allez-y parce que je cherche le tweet il a fait toi les séquions de ouf que toi c'est quoi ta thèse est mis maintenant c'est que maintenant que bch est mort c'est le nouveau bch c'était un vrai si tu veux on peut pas dire que bitcoin est mort j'aime pas que tu dises que bch c'est le cas c'est que oui il est dans nos esprits disons il est dans nos mémoires parce que quand je l'ai découvert bch c'était en 2011 il valait moins d'un dollar tu vois et bon maintenant il vaut 500 dollars c'est pas mal quoi ça reste une belle performance un merde au monde qui est là que c'est fini et poni avec eterum après je sais pas dans quel time frame tu vois ça peut mettre peut mettre trois ans ça peut mettre six mois mais tôt ou tard pour moi on aura un free planning parce que franchement il se passe rien du tout sur sur bitcoin tu regardes n'importe quelle métrique la valeur échangée les projets lancés mais ça c'est parce que tu veux aller voir mais je suis désolé mais c'est l'inversé ce qui se passe avec la vie mec pourquoi tu crois que avec je sais pas sur bitcoin tu peux faire genre ça coûte six fois moins de transaction sur eterum et pourtant sur eterum tu fais des 30 actions elle te coûte 200 dollars et sur bitcoin actuellement ils sont presque gratos pourquoi parce que tout le monde s'en bat les couilles d'utiliser d'utiliser l'utilisation est pas pareil c'est comme si tu comparais je sais pas moi une voiture est emballée quoi c'est pas du tout le même usage bitcoin il ya aujourd'hui en plus je pense que notamment la question des filles elle vient beaucoup du fait que les gens ont commencé à utiliser bitcoin correctement de façon optimisée par exemple moi j'ai vu parce que nous on a un service qui envoie des bitcoins transactions tous les jours la baisse drastique des filles elle a commencé quand blockchain.com là blockchain.info ils ont commencé à implémenter segwit quoi c'est à dire que c'est super anecdotique c'est pas hyper anecdotique on est à 300 à 300 satoshibytes et on est passé à 6 satoshibytes c'est pas en scaling en scaling c'est hyper anecdotique c'est à dire que si on est à 100% d'utilisation de segwit ça augmente la bande passante de 40% si on est à 0% d'utilisation de segwit bon ben ça fait ça fait non mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas que segwit c'est plein de choses conjuguées que les exchanges ont tous commencé à batcher typiquement blocs mais mais c'est pareil ils ont commencé à bâtir c'est des optimisations de petits bras quoi c'est comme si au lieu d'en mettre quatre colis tu en mets trois ok tu as gagné 3% de scaling c'est pas ça qui fait que intrinsèquement les filles elles baissent ce qui fait que les filles elles baissent c'est que plus personne n'utilise bitcoin pour pas voilà c'est un petit peu mais grosso modo les gens ils ont tous bougé regarde regarde tous les projets là le meilleur exemple c'est qu'il y avait plein de projets qui ont été créés sur bitcoin qu'est ce qu'ils font les projets sur bitcoin ils ont tous migré où ils sont en train de migrer les uns après les autres les rangs d'exemple et bah tous en fait cherche trouve moi un projet qui est encore sur bitcoin qui n'a pas migré enfin tous les projets mais donne moi un exemple de projet qui était sur bitcoin qui a migré sur autre chose rare pp usdt enfin on pense à a bougé de bitcoin c'est pas parce qu'il est vrappes dans un truc sur open-seek il a bougé des personnes l'utilisent sur bitcoin les gens ils l'utilisent sur bitcoin uniquement pour le passer sur ethereum ils utilisent quoi quoi donne moi un exemple là tu m'as donné un exemple qui n'en était pas un de mal à l'exemple pourquoi c'est pas l'exemple un seul le deuxième c'est usdt usdt ah oui mais les étés majoritairement sur tronc aujourd'hui oui je suis d'accord parce que justement non mais c'est vrai justement c'est à dire que ethereum est devenu tellement utilisé qu'effectivement ils migrent soit sur des trucs polygones soit sur des trucs machin bien sûr mais ce que je veux dire c'est que tu veux non mais là tout à l'heure tu viens de dire tous les projets qui étaient à faire bitcoin ont migré ailleurs ah oui c'est la vérité mais il n'a pas un projet qui n'a pas migré je t'en ai cité deux mais surtout qu'il n'y a pas beaucoup de projets sur bitcoin il n'y a pas beaucoup de projets parce que les gens ils le font en amont ils savent que ils peuvent pas faire leur projet tous les manages et les vrais projets on va dire scalable qui voilà ils se font sur le layer 2 sur un layer 2 parce que les gens qui connaissent bitcoin ils savent comment fonctionne bitcoin et c'est normal qu'ils vont qu'ils utilisent pas un marteau mais tu pour vis et tiens d'ailleurs tu vois si tu utilises un outil pour faire ce qu'il sait faire pas pour faire autre chose d'accord les gens ils l'utilisent juste pour garder des bitcoins sur les échanges c'est tout quoi enfin ou sur leur roulette bon non sur des ledgers quand même je pense enfin mais du coup gilles parce que ça je suis assez d'accord avec ce que tu dis il ya les l'app donc c'est les lightning app il y en a tu peux si tu peux citer tout ce qu'ils font sur d'autres sidechains tu peux citer les trucs rgb mais en fait pour moi ça c'est des trucs qui sont tellement ils sont pas encore un niveau de maturité intéressant là le truc le plus intéressant que je vois c'est l'aïquant en ce moment et lightning il est en pleine expansion lightning a permis ce qui s'est passé au salvador peu de gens en parle mais il n'y aurait pas eu le salvador s'il n'y avait pas lightning tout le monde utilise des wallets comme le voile est chivo le voile est strike personne n'utilise directement lightning personne je tiens dans la transaction à l'améga non mais faut arrêter chivo ou strike ils font quoi ils font quoi comme transaction ils font des transactions lightning bah ou pas enfin je veux dire moi j'ai déjà envoyé du lightning depuis un blue wallet vers un chivo j'ai déjà reçu du btc de wallets strike donc c'est quoi ce qu'on fait communiquer les deux c'est le protocole lightning ok mais j'utilise les mots c'est d'accord que l'intérêt d'utiliser lightning verser s'utiliser des bitcoins surtout encore une baisse aux lettres c'est que normalement quand tu utilises lightning des trustless mais le seul intérêt d'utiliser lightning de manière trustless tu l'es réellement que si tu fais tourner ton propre full node sinon tu n'es pas comme paypal ça c'est roger mais non mais non mais ça c'est pas vrai c'est la vérité si tu utilises un blue led sur ton téléphone comment tu vérifies que ton channel il s'est pas fait clôturer comment tu vérifies toi même tu peux pas en fait c'est ton c'est ton volet de provider qui te gère tout toi tout ce que tu fais c'est que c'est que tu fais une transaction mais en fait je crois que quand tu utilises et à max plug et sur infoura tu peux tu peux vérifier quoi que ce soit aussi changer le rpc bien sûr tu peux bien sûr ça marche très bien c'est de quoi tu sais tu remets ta masse tu peux changer ton rpc le nœud qui va à brode cas en fait youtube tu n'es pas obligé de passer par ceux d'infoura par défaut tu peux choisir un autre mais en vrai qu'on a toujours le fond une personne sur dix mille approximativement voilà donc mais c'est pareil sur la plupart des gens sur lightning ils utilisent des wallets custodial pourquoi parce que c'est plus simple mais en vrai par exemple un blue wallet tu peux le gué sur ton sur ton la mode à la maison parce que ça coûte trop cher et que c'est trop lourd à faire enfin c'est beaucoup comment ça ça coûte trop cher c'est trop compliqué avoir un nom brelle aujourd'hui ça coûte 200 dollars grand max non mais ça va bien en basse des droits net en full node personne ne relâche un full node et là attendent entendre vraiment très bon alors là alors mon metamask quand tu fais du metamask t trustless avec ton metamask sans avoir besoin de rien de faire parce que c'est comme un spv wallets si tu veux tu peux vérifier c'est pas dire que des passées c'est avec le metamask si par contre quand tu fais du je suis désolé quand tu fais du lightning et que tu fais pas tourner ton on lightning et que t'as pas si t'es pas en train de monitorer toi-même tes channels sur lightning pour vérifier que des channels ne te font pas clôturer pour broadcast à transaction pour récupérer tes fonds tu es en train de le faire pas du tout trustless donc tu pourrais aussi bien installer coinbase et faire tes virements depuis la coinbase wallet c'est exactement pareil d'un point de vue technique sauf que tu es là ouais j'utilise le lightning mais en fait c'est exactement pareil que on n'est pas d'accord là dessus mais je voulais vous montrer le tweet de cobain vous voyez là 7 janvier il dit qu'il pense qu'on peut vraiment arriver à 200k par bitcoin mais que d'abord il explique exactement ce qui s'est passé quoi donc donc en gros il ya un blow off à 50 60k consolidation sideways jusqu'à octobre le mec le 7 janvier il avait et non parce qu'on n'est pas encore au 100 200 on n'est pas encore au 100 200 donc pour que sa prédiction se réalise il faut quand même qu'on aille au 100 200 d'ici la fin de l'année mais bon on ira tranquillement après on s'en fout c'est la chose la moins importante donc bien la moins intéressante en tout cas dans du coeur selon moi j'avoue il a bien prédit quand même à ben ouais ouais le prix après il ya une thèse c'est ce prix non le il faut que tu as que tu as interviewé benoît qui est intéressante qui gère qu'on va pas avoir des moins 80% entre le bull et le bear market en fait parce qu'à mesure que le prix monte l'adoption théorie devrait être plus forte et donc on perd en volatilité à mesure que bitcoin gagne en users et on va on va chercher de nouveaux sommets mais éventuellement ne pas revenir vers des pas aussi critiques et moi ça me plaît bien franchement si on déroule au coeur moi je pense qu'on a beaucoup plus de strong hands aussi de mecs qui de hodlers et de enfin je veux dire il ya beaucoup plus de personnes avec la mentalité hodl dca en 2021 qui en avait en 2017 2018 même si je sais que la moitié sont pas sincères mais je pense que tu vois les mecs en laisser l'or et tout ça même si je pense qu'ils peuvent rapidement retourner leur veste et tout et du coup je pense qu'on a quand même un état d'esprit avec la notion de hodl sur le long terme qui est beaucoup plus prégnant que qu'avant et ce qui fait que que il ya plein il ya pas mal de gens qui sont là pour bailler deep voilà quoi ce sera peut-être un peu différent est ce qui s'est passé là en lieu d'année là au printemps on voit bien que c'est possible que ça donne peu sévère mais bon voilà d'ailleurs c'est quoi qui a causé le dom d'après vous pas la bonne idée t'as une théorie sur la question il ya plein de il ya plein de possibilités il ya la chine je pense que la majeure partie du dom c'est c'est du dom de chinois ce qu'on les voyait on voyait les mouvements de bitcoin sur la chaîne en plein d'op on voyait les mouvements de 3000 4000 bitcoins 5000 bitcoins qui s'enchaînaient donc je pense que c'est beaucoup des chinois qui dumpaient des chinois qui savaient que voilà ça allait arriver au niveau réglementaire sur eux et qu'ils existaient quoi tout simplement après il ya elon musk dans une moindre mesure pour moi un catalyseur ouais mais c'est un prétexte plus la chine que elon musk et voilà et après il ya un contexte aussi général d'incertitude parce qu'il ya eu un peu les mêmes mouvements un peu sur les stocks au même moment enfin des choses un peu peu similaires donc c'est une conjonction de tout ça mais beaucoup la chine en fait je pense et vous vous pensez quoi la chine oui moi je suis assez d'accord avec ça mais moi je m'étais que techniquement j'en sais rien je n'ai pas la bonne idée de pourquoi ça parce que on faisait on faisait des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas donc si on regarde en fait l'allure chartiste de bitcoin c'était évident c'est la charte qui a fait ça ah ouais c'est la chance qu'il ya fait c'est du troll c'est du troll mais moi effectivement dans mes phobies j'en ai deux j'en ai deux et il y en a une qui s'est réalisée c'est la chine au final c'est parce que quand même le mining de bitcoin est centralisé c'est à dire que donc tu vois si tu fais un scénario apocalyptique c'est encore c'est pas vraiment ce qui s'est passé c'est à dire que tu peux saisir les mineurs chinois enfin tu peux vraiment nuire au réseau bitcoin de façon physique en allant en prendre aux mines et finalement une interdiction c'est pas si méchant tu vois je veux dire c'est eux qui les ont démanté eux-mêmes mais il n'y a pas eu d'inquisition c'est pas très mal d'ailleurs il ya un truc de mr holder que j'ai trouvé super intéressant il disait alors qu'il est américain le gars disait qu'il prépare avoir 80% du mining en chine que 30% du mining aux us alors je vais demander pourquoi ouais ouais mec t'es américain je veux dire t'es pas patriote mec et tout il dit parce que aux us c'est beaucoup plus facilement saisissable par le gouvernement en chine selon lui ok bon j'aurais pensé en fait la prise de contrôle par le gouvernement est plus possible aux us qu'en chine selon lui bon mais en tout cas la centralisation en fait de toute la capacité de minage au sein d'un même pays était un problème parce que voilà là c'est un problème qui est en train de se résoudre donc ça va moi l'autre l'autre grande frayeur que j'ai et qui pourrait se matérialiser aussi ben là ça devient plus dur quand même de censurer le réseau tu vois parce que si tu fais chute chuter le hash rate d'un coup de 50 60% ça met quand même le bordel c'est passé et oui mais ça met le bordel ça met le bordel c'est pas tant que ça regarde le final de 64 à 30 quoi je veux dire au niveau des prix toi tu parles du prix mais globalement dans son fonctionnement bitcoin a toujours émis des blocs il était toujours une réserve de valeur 60% quand il perd 50% en un jour ou en quelques jours dans sa proposition de valeur qui est à la réserve bon ça s'arrange tâche quand même un narratif c'est à dire que si le il faut il faut ma deuxième frayeur ma deuxième frayeur c'est la loi parce que disons que la loi peut pas arrêter bitcoin évidemment c'est à dire que c'est pas mais elle peut freiner drastiquement l'adoption et donc un gensler et sachant que les réglementations financières sont souvent harmonisés au niveau au niveau mondial au minimum régional c'est à dire états unis en général ensuite europe c'est faft et donc en fait une législation hostile il ya du public c'est bien une réglementation hostile pourrait nuire en fait énormément à l'adoption c'est à dire que les gens ils vont sur les places de marché acheter des crypto monnaies parce que la loi leur permet maintenant si la loi leur interdisait combien resterait-il de combien resterait-il d'utilisateurs tu dis ça mais en fait la loi elle ne fait que ça depuis le début en fait ralentir à l'adoption c'est déjà le cas après moi moi ce qui m'étonne c'est qu'elle soit pas beaucoup plus violente en fait en fait je suis étonné que les états ne soutenait pas encore coupé tous les ponts entre fiat et crypto parce que alors soit ils sont intelligents ils ont compris que ça servait à rien et du coup ils le font pas quand on voit ce que font les états unis aujourd'hui même ce qu'a dit poutine c'est un peu dans la même veine soit ils n'ont pas compris ce que c'était ils pensent que voilà c'est pas un danger pour leur souveraineté mais moi je pense que bitcoin c'est clairement une perte de souveraineté totale des états sur sur la puissance monétaire alors à mon avis quand ils vont réellement s'en rendre compte je suis d'accord avec toi là un violent à violent et je suis d'accord et moi je m'y attends en fait moi je m'y attends mais ce sera mauvais pour l'être impossible d'acheter du bitcoin n'importe où n'importe quoi déjà des millions de dollars rassurez-vous moi je trouve que bitcoin et les crypto de manière générale c'est révolutionnaire et que c'est une menace pour la souveraineté des états et c'est un truc que j'aime bien mais ça peut se passer imagine s'il ya une grosse crise genre faillite de l'union européenne l'euro qui s'écroule et tout c'est dans ce contexte là que les monnaies comme bitcoin et terre et tout vont vraiment prendre de la valeur et dans ce cas là oui ils vont peut-être faire des mesures genre ouais nous on l'interdit nous on l'interdit pas mais ça paraîtra un peu comme des mesures je suis pas sûr que ça enlève vraiment la valeur aux cryptos quoi non mais je pense pas qu'ils vont faire interdire je pense qu'ils vont juste mettre des énormes barrières à l'entrée entre le fiat et la crypto typiquement les exchanges où n'importe qui peut s'inscrire avec une CNI et une facture free bah ce sera fini tu vois et ce sera réservé que à eux en fait voilà donc les mecs qui pourront qui pourront acheter et vendre du bitcoin ce seront les ministères des finances et ce sera tout après moi ce qui m'inquiète aussi c'est que c'est les stable coins tu vois imagine circle sous pression de la s ici dit bon tous les wallets avec plus de dix mille dollars je veux un kyc pour un snapshot dès que tu envoies sur n'importe qui hop kyc c'est où je sais pas quoi entendu yelen yelen c'est pas dix mille dollars yelen c'est quand même qu'elle est elle parle de 600 dollars 600 dollars les gars c'est à dire qu'à partir de 600 dollars les flagues des machins report c'est quoi qu'on fera de la défi quoi on fera de la défi c'est facilement censurable aujourd'hui c'est trop facilement il ya un bac d'or en fait sur usdc je crois qu'ils aient baque d'or est déjà usdc usdt c'est pas vraiment de la défi parce qu'en fait je veux dire si demain il ya un gouvernement la défi mais c'est la c'est la majorité des liquidités de la défi mais la défi elle pourrait migrer sur des aïe ou des trucs comme ça c'est pas vraiment un problème oui mais l usd t oui oui non mais moi je pense que il ya clairement danger là dessus et après moi je pense que les états ils auront un choix bon leur histoire de cbdc c'est une blague non c'est une menace c'est pas une blague c'est une menace pour qui moi je vais aller pour tout ceux qui vont se devoir contraint de l'utiliser un plaisir d'être avec vous merci a aussi à tous à l'audience merci à tous pour votre temps j'espère que ça vous a plu et benoît normalement tu as l'option en haut à droite elle n'a fait j'ai gelé je peux on va continuer un live engueulade avec gilles jusqu'à ouais c'est bon on est entre eux on est entre maximaliste et rome non bas d'emploi c'est un nom parce que figure toi comment je trouve inutilisable et rome mon cher ami pourtant je pensais que le live de l'autre jour avait suffi à te convaincre que la seule vraie défi c'était sur etéron non non mais il ya par contre il ya quand même il ya quand même des théories intéressantes sur le fait qu'il faut que ce soit un stoppable et que des applications en fait et des protocoles un stoppable il n'y en a pas beaucoup tu vois non et mais etéron mais relativement au niveau protocolaire il est relativement un stoppable quand même parce que c'est pas si simple il est bien un stoppable quand même etéron attend etant une fourra regarde ce qui se passe on s'en fout on s'en fout enfin je veux dire les gens pour les des notes ce qui se passe mais on s'en fout les gens ils feront tourner des notes chez eux va y avoir des applis qui font du rpc qui vont être en pls pendant une journée mais c'est pas la fin du monde moi je suis d'accord avec toi mais c'est à dire que une fourra c'est un risque qui n'est pas très différent de ce que représente par exemple binance ou con base c'est à dire que si tu as un exchange manager qui tombe ça va pas faire du bien à bitcoin non 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 il me faudra c'est une fourra qui dit c'est quoi la chaîne regardez il y a eu un split l'année dernière il ya eu des ailes de consensus l'année dernière entre deux clients c'est normal que les points de consensus sur etéron quand tu vois la complexité au final quand personne savait c'était quoi la chaîne qui est ce qui a gagné c'est ce que c'est une fourra qui disait c'est quoi la chaîne mais c'est celui qui apporte le plus de valeur à l'ensemble c'est à dire que mais si je regarde mais moi je ne suis d'accord avec ça mais ça prouve que c'est une fourra qui dit c'est quoi la chaîne mais non ça prouve que une fourra je veux dire a un pouvoir d'influence conséquent comme bloc stream comme je veux dire pas mal d'acteurs non 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 là tu parles vraiment de qui dit qui est c'est quoi la chaîne c'est quoi le chain type mais là bloc stream n'a pas ce si tu veux faire la chaîne effectivement le c'est le de base c'est le prof à force qui dit ce qui est la bonne chaîne et là effectivement il ya une chaîne plus split et il trouve que la majorité de la communauté était sur la même chaîne donc du coup bon après c'était celle sur une fourra et qu'elle chaîne mais les milliers ils vont miner les mineurs ils vont gagner la chaîne qui a les coins qui ont le plus de valeur et le moins de difficultés c'est à dire que ça va être temporaire ça dit peut pas y avoir en fait de de discordance entre il y a eu un split normalement leur proof of work c'est la chaîne la plus longue mais en fait là en fait il ya des nœuds qui s'étaient pas mis à jour oui donc en fait on s'est retrouvé avec deux chaînes quoi mais la majorité de tout était sur une chaîne mais effectivement là tu parles de split récent mais les mineurs ils sont allés où je parle de ce qui s'est passé l'année dernière fin d'année 2020 je crois où il ya eu un souci je crois qu'éther scan était d'aide parce qu'il tournait sur je sais plus quel client et il y avait un problème de consensus entre les deux je suis pas spécialiste et réunions mais je sais la résolution du truc c'était qui est ce qui a gagné c'est une fourra qui dit qui est ce qui a gagné c'est ça simplifions si demain une fourra il tombe c'est pas un problème tout le monde va switcher sur une affaire une note chez eux enfin c'est c'est anecdotique pour moi c'est vraiment anecdotique le point moi moi pour moi il est contraire en fait ce que je veux dire c'est tout ces gens qui disent effectivement moi le premier j'ai dit qu'il y avait eu des split etc mais en fait empiriquement ce que je ce que je constate c'est que l'été rom fonctionne très bien qu'il se développe que tu peux faire des coins des nft des smart contracts tout ce que tu veux et donc malgré ces risques en fait de discorde de split de h ça toujours ça a toujours résisté c'est à dire que c'est très difficile moi je pense que tu trouves que tu trouves qu'été rom fonctionne très bien quand tu vois que tu en termes d'utilisables économiques t'es obligé de ritraille quatre fois une transaction en mettant des centaines ou des milliers de dollars de frais avec les problèmes de de minor extractive value moi je trouve pas qu'ils achètent très bien mais non mais on parle de fonctionnement la fonction du jour moi j'utilise dix fois par jour j'utilise jamais j'utilise jamais j'utilise jamais bitcoin j'utilise dix fois par jour et l'été rom ça marche très bien alors après je suis d'accord c'est un truc de riche de faire des transactions à 100 balles c'est pas c'est pas anecdotique moi je trouve que techniquement ils fonctionnent très bien techniquement ils fonctionnent très bien c'est à dire que quand tu utilises par exemple une e soit tu utilises avait tu utilises tous les protocoles ça fonctionne en fait c'est économiquement une boucherie c'est à dire que mais ça ça vient en fait de la capacité de traitement du réseau et de la demande qui a et donc il n'est pas le réseau n'est pas en capacité de traiter toute la demande mais d'un point de vue économique c'est plutôt bon signe parce que tu vas pas un bar dans lequel il ya trop de monde ne fait jamais faillite c'est à dire c'est pas parce que la file est trop longue pour atteindre la consommation que le bar va faire faillite du point de vue du bar c'est bon signe c'est à dire que les fils du point de vue des terres du point de vue du bar pas du point de vue du mec qui fait la queue pendant une heure pour avoir une bière bah oui c'est pour ça que d'accord exactement il fait refuser l'entrée benoît il se fait refouler on lui dit pardon monsieur ne me fait pas refuser l'entrée mais j'ai à côté s'il vous plaît voilà quoi exactement c'est pour ça que je suis allé sur la bsc ou sur cela ou sur l'ana ou avalanche mais mes solutions préférées mais voilà moi je trouve et donc dans le concept qu'il avait l'ignoble token de bris c'est que le fait que ce soit un stoppable c'est important et on est au protocolaire je trouve moi en vrai je l'ai pas trouvé je l'ai trouvé pas dit j'ai trouvé qu'il était intéressant mais moi ça m'intéressait mais non mais ça m'intéressait ce qu'il disait donc ce concept de un stoppable il y avait le haut niveau du protocolaire au niveau des applications et par contre au niveau des applications des dap sur ethereum il n'y en a pas tant que ça qui sont un stoppable il y en a quand même beaucoup qui sont extrêmement centralisés avec des droits d'administration etc et pas tout un minquise tout en fait tout ce qui est tout ce qui est voilà par exemple on parle beaucoup de de bitcoin sur ethereum typiquement les bitcoins sont pas sur ethereum mais ils sont chez bitgo oui techniquement tu as du rennes comment ça marche tu as deux façons de frapper tu as les vraps btc qui sont chez bitgo et tu as les rennes btc qui sont chez bitgo et au final on voit tes bitcoins sur un multisig dont il y a des clés que tu maîtrises pas c'est ça qui se passe comme quand tu utilises liquide là dessus on est d'accord dès que tu bah liquide c'est pareil oui pour moi je suis d'accord mais mais moi je suis assez clair sur liquide pour moi liquide c'est liquide tu vois c'est pas bitcoin tu vois on est d'accord et je suis d'accord avec toi effectivement on pourrait même dire pareil de polygone polygone matic c'est que exactement et tout le bon c'est pas ethereum matic c'est pas ethereum bon la différence c'est que personne n'utilise liquide mais ça c'est un autre problème c'est ça c'est parce qu'ils sont pas très fort en commerce mais mais après non mais ils se portent bien ils ont fait une levée de 250 millions la box crime récemment donc mais mais toi mais je sais pas moi j'ai du mal à avoir un futur dans lequel le l1 soit pas un minimum scalable quand même tu vas pas c'est quand même une limite c'est à dire du point de vue de l'utilisateur quand tu arrives déporté tu vois sur des l2 donc je le comprends donc dans le cas de bitcoin c'est lightning et plus d'autres tu vois admettons rgb ou tout ce que tu veux dans le cas d'ethereum j'en sais rien pour moi c'est de la magie noire pour l'instant y'a rien qui se développe dessus en termes d'usage je peux pas le tester donc moi j'ai assez sceptique sur rgb je trouve ça beaucoup trop complexe je comprends pas trop mais lightning est une réalité concrète lightning existe donc moi je l'ai utilisé lightning marche j'ai payé des bières il ya deux jours en lightning bref donc en gros ça marche ça marche de mieux en mieux t'as le setup initial quand même c'est à dire que non c'est top non non mais comme moi je vois moi le lightning alors j'ai un peu honte là mais j'ai même pas de note lightning chez moi j'en ai eu il ya très longtemps mais en fait qu'est ce que je fais moi j'ai aucun problème à fund avec de l'argent de poche un wallet custodial sur mon sur mon téléphone tu mets 50 balles et donc j'envoie donc voilà j'attends ma confirmation ça arrive sur le ça arrive sur le wallet et derrière je peux dépenser mes trucs en une seconde sans frais n'importe où et ça et ça je trouve ça je trouve ça assez puissant quand même c'est ce que font la plupart des éditeurs de lightning mais du coup vous auriez pu utiliser les wallets coinbase ça marchait aussi bien pour faire ça tu vois ah non non bah comment comment tu fais avec un wallet coinbase emilia la différence c'est le choix c'est dire que je veux dire libre à chacun de faire la version compliquée ou la version simple parce que t'as pas le choix avec coinbase non mais ce qu'il faut voir aussi c'est l'interopérabilité c'est par exemple il y en a beaucoup qui critiquent strike qui critiquent shivo qui critiquent ce qu'ils voient pas c'est que tous ces trucs là strike shivo moon louer tout ça c'est interopérable tu peux envoyer des satoshi de n'importe quel système à n'importe quel système et par exemple qu'ils ont fait à hcpp je sais pas si vous avez vu c'était ils ont utilisé j'ai oublié le nom de ce protocole et un espèce de projet open source qui permet de créer ad hoc des wallets custodial par exemple pour un événement donc là tu avais un événement et au début de l'événement tu prenais ton badge et hop il crée un wallet lightning ad hoc qui était fondé sur ton badge en nfc et pour payer tes bières hop tu tapes comme 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 sans contact tu allais taper et derrière s'il manquait de l'argent tu allais refiler ton wallet voilà tu faisais une transaction on chaine vers le vers le système qui te créé qui te créé ton propre wallet et donc tu avais des sous systèmes comme ça et puis lightning ce qui est bien aussi c'est toute cette capacité à faire interagir des réseaux privés et des réseaux publics strike il a un réseau complètement caché complètement caché qui a des channels privés qui sont totalement opaques mais quand strike il peut sortir de ce réseau opaques vers l'extérieur en fait c'est à ça que servent les protocoles en fait quand tu as deux mecs avec un wallet strike qui se font en envoi tu vas pas me dire qu'ils se font chier à passer sur lightning ils le font directement sur la base de domaine quoi ça n'a aucun sens je sais pas les détails mais globalement quand un mec un salvadorien envoie de l'argent à sa famille via strike vers un chivot le chivot il peut envoyer vers un blue wallet c'est tout ça c'est tout ce qui m'importe en fait moi je trouve ça très simple en vrai je trouve ça pas si mal je pense que c'est juste pas très intéressant tout le monde l'utilise en custodial quoi tu vois mais tout le monde l'utilise en custodial parce que c'est plus simple c'est plus compliqué c'est plus c'est plus simple et c'est moins compliqué ça c'est pas une critique fatale pour moi c'est pas fatal c'est une réalité c'est comme les c'est comme les noeuds ethereum et c'est comme les noeuds bitcoin je veux dire qui utilisent le complet bitcoin non mais reprend internet au départ pour envoyer un mail fallait un bac plus 12 en ligne de commande voilà maintenant tout le monde est sur gmail envoie un mail en un clic et tu n'as plus besoin d'avoir ton serveur smtp à la mano sur ton serveur mais tu peux si tu veux si tu veux vraiment avoir ton mail souverain tu peux moi j'ai une question parce que je suis attaché tu vois en termes de facilité d'adoption parce que pour moi l'adoption elle est quand même aussi importante que la décentralisation figurez vous parce que en gros tu es c'est un outil politique bitcoin et les cryptomonnaies et en fait tu peux combattre des états tu n'as pas plus tu n'as pas 36 façons tu peux te cacher donc ça c'est le pseudonymat c'est l'intérêt de tout ce qui est anonymat où tu dois représenter une force politique et donc l'adoption c'est vital est ce qu'il y a beaucoup d'exchanges qui permettent par exemple de withdraw ou de déposites avec lightning alors il y en a alors je sais qu'il y a une finex il ya quels sont les montants ah bah c'est simple c'est eux qui ont les plus la plus la plus grosse liquidité alors alors il faudrait poser la question à ceux qui gèrent pas mal de channel c'est que par exemple j'ai fait faire il ya pas mal de gens qui sont à fond là dessus mais mais il ya pas mal de liquidités sur les channels bitfinex kraken est censé le faire il devait le faire il ya longtemps voilà mais je pense que c'est une question de temps que au bout d'un moment ils vont s'y mettre que même les coins des et les blockchains qui sont hyper anti tout ça ils seront obligés de s'y mettre en fait ma première critique par exemple tu vois par rapport au lightning network c'est que si tu te mets dans le dans la peau d'un utilisateur et qui serait nouveau tu vois qu'ils découvrent parce que je me souviens comment j'ai découvert avec un comment tu découvres les crypto monnaies les crypto monnaies tu les découvres sur un exchange tu vois je dirais la plupart du temps après tu as trois façons d'acquérir des crypto monnaies c'est soit tu peux en miner soit tu peux vendre des biens et des services soit tu peux les acheter directement bon la vente de biens et de services c'est c'est encore une mime et le mining parce que les gens ils faisaient une donation sur un volet quoi alors t'as l'air drop t'as l'air arrivé dans une soirée ton pote il te filait un bitcoin enfin c'était comme ça en 2011 quoi mais ça sur la ligne ça marche très bien la ligne marche très bien pour les airdrops c'est à dire que si tu te fais un wallet tu vois par exemple boulois ou si t'es un geek et que tu te fais un machin les airdrops ça marche mais si tu veux en acquérir tu vois par exemple si tu veux acheter 100 mille balles de de bitcoin tu vois et que tu veux utiliser un volet lining et bien en fait c'est quand même un peu un peu l'enfer c'est à dire que tu vas faire quoi tu vas l'acheter sur la place de marché tu vas l'acheter sur la place de marché et ensuite tu vas faire quoi tu vas par le réseau principal tu vas créditer ton blue wallets et ensuite tu vas faire un point du fund en fait c'est lent c'est infâme c'est à dire que tu vas avoir tes dix minutes alors il faut savoir qu'il ya certains wallets par exemple même sur le wallet par exemple il ya directement la fonction exchange dedans quoi tu peux acheter du bitcoin depuis le wallet en fait mais j'ai une anecdote très concrète à rennes on a fait le meetup bitcoin la première édition c'était en octobre là et donc on fait un meetup dans un bar qui s'appelle le hangar à rennes qui accepte bitcoin dans la clinique maintenant et alex le tenancé du bar lui ça fait plusieurs mois qu'il s'intéresse à bitcoin il a déposé des euros sur kraken mais en fait au final il n'a même pas encore placé son premier order ah ben aujourd'hui depuis le premier meetup là il a trouvé sa façon de stack des sats et qu'en gros il a son wallet lightning et là il a dû recevoir en un mois il a je sais pas je pense que je vais peut-être divulguer son son chiffre d'affaires en lightning mais je pense plusieurs centaines d'euros en lightning et puis qu'est ce qu'il fait c'est qu'en gros il prend du cash il met dans la caisse et puis c'est sa façon de stack des sats donc en gros oui au final au final il a il a il a pu acquérir du bitcoin en vendant des bières et des planches de charcuterie et du fromage et ça je trouve ça génial parce que c'est et tout ce qui lui a fallu c'est un wallet lightning custodial et il peut très bien ressortir les satoshi de son wallet custodial les mettre sur sur un ledger et ça c'est l'exemple du salvador ça c'est le salvador que tu décris typiquement sur l'adoption au jour le chivo wallet ok il y avait la carotte des 30 dollars mais en même pas un mois il ya eu genre 3 millions de nouveaux utilisateurs de bitcoin ça c'est vrai mais c'est vrai c'est vrai mais moi j'irai sur place en novembre donc je vais pouvoir le vérifier de mes yeux mais j'ai déjà des espions sur place des gens de la communauté des français notamment qui vivent au salvador depuis depuis plusieurs années ouais 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 bah oui ça ça arrive on a le droit ça c'est de l'expatriation fiscale de grosses couilles mais tout le monde n'est pas c'est pas forcément pour des raisons fiscales oui je pense que c'est plus la passion on a d'autres raisons aussi on peut vouloir changer de pays et donc le fait est qu'aujourd'hui à cause de la carotte des 30 dollars sûrement parce que 30 dollars c'est quand même 10% c'est pas vraiment là-bas ah ben il y a 2 millions de personnes qui ont le salvador a plus fait sur l'adoption de bitcoin que coinbase en plusieurs années quoi là je pense que tu vas un peu loin quand même non t'exagères mais non mais si tu prends sur l'échelle de temps coinbase n'a jamais à jamais 2 millions de personnes le salvador c'était un événement politique majeur donc c'est vrai que historiquement c'est quand même ouf de se dire vas-y il y a un état qui reconnait une crypto comme comme monnaie légale c'est vrai que c'est un truc historique il faut clairement non seulement c'est historique mais ça a été permis uniquement grâce à lightning il n'y aurait pas eu lightning il n'y aurait pas eu parce qu'en fait on parle beaucoup du salvador depuis le 7 septembre et tout mais en fait ça vient surtout de l'expérimentation de deux ans auparavant de bitcoin beach il concerne el zonte et aussi les communes à l'entour et je vous invite à regarder les témoignages des gens en fait c'est c'est assez hallucinant en fait ça change vraiment la vie des gens sur place et et pour eux c'est pas vraiment c'est pas du tout number go up ou number go up ou j'ai clairement entendu qu'il y avait plein de gens aussi au salvador qui n'étaient pas contents d'être obligés d'utiliser bitcoin alors plein de gens alors honnêtement moi sur l'opposition là je pense que enfin après je suis peut-être biaisé mais j'ai pas mal d'éléments qui me font penser que c'est quand c'était quand même assez piloté par l'opposition au gouvernement en vrai moi les échos que j'ai sur place c'est que les gens globalement ils s'en foutaient totalement voilà et par contre ils ont vu un cool 30 dollars on y va ça c'est un petit croire beaucoup plus en fait tu vois la réalité c'est la réalité les gens globalement un bitcoin voilà il y avait elles ont été où tu vois en fait l'expérience de deux ans et tu rends compte comment ça a changé la vidéo et c'est très concret c'est que des gens pour payer des factures vu qu'ils n'avaient pas de compte en banque qu'est ce qu'ils faisaient les gens ils recevaient de l'argent des états unis la plupart du temps ils devaient prendre le bus deux heures faire la queue une heure de plus à l'avant machin revenir aujourd'hui c'est quoi la vie de ces gens là ils ont directement le truc sur le phone ils peuvent acheter des trucs avec payer leurs factures depuis leur salon juste avec un petit accès internet et le niveau d'adoption à Elzonté il est de et dans les communes avoisinantes il est de 80% avant la loi 80% c'est les 20% restants pourquoi les 20% restants n'ont pas adopté ah bah c'est qui d'après vous ? bah c'est tous les hôtels de luxe je sais et les mecs les riches en fait qui en avaient pas besoin parce qu'ils avaient des comptes en banque parce qu'ils avaient ils avaient des cartes sans contact ils avaient des moyens de paiement c'est juste que les gens n'avaient pas de moyens de bancarisation et ça alors après je sais qu'il y a toujours cette image voilà de hippie de Jack notamment qui dit que bitcoin c'est pour sauver les peuples et ça j'y crois vraiment parce que vraiment c'est un outil de bancarisation avec Lightning oui avec Lightning avec Lightning sans Lightning c'était pas possible c'était juste pas possible donc ça c'est Nicolas c'est Nicolas c'est Nicolas Burté qui raconte ça c'est le français justement qui est développeur et qui a participé à l'aventure Bitcoin Beach et dans la partie technique à toute l'implémentation et c'est vrai qu'il raconte que moi ça m'avait surpris que c'était justement les hôtels de luxe qui refusaient ça parce qu'en fait ils n'en avaient pas besoin mais que les autres ça marchait bien t'as quand même l'aspect d'appréciation du prix parce que les premiers qui l'ont utilisé ils ont une appréciation si quand t'as tes 30$ tu vois t'as quand même un impact psychologique qui est important si tes 30$ se transforment en 15 ce qui a dû leur arriver en 20 d'abord et puis là maintenant ils se transforment en 60 ça a un impact psychologique qui est monumental je pense ah non c'est sûr que le mec il voit ah j'ai 20$ ah j'en ai plus que 15 ah scam ah non j'en ai 35 en fait ah c'est cool mais ouais c'est vrai c'est pas tellement important parce que la plupart des gens ils n'ont pas d'économie les mecs ils vivent au jour le jour tu vois oui bien sûr donc le dollar qu'ils vont gagner dans un truc ils vont le dépenser tout de suite de toute façon ils ont pas ils ont pas de ils ont pas de livret à les gens donc c'est plus vraiment un moyen un moyen de transporter de la valeur qui a l'avantage d'être simple à implémenter parce qu'il suffit d'avoir un accès internet un smartphone en gros et qui coûte pas qui coûte pas ni aux commerçants ni aux après voilà après j'ai quelques questions quand même et puis ce sera la fin mais en pratique moi je me suis même même avec des c'était quand même un enfer parce que du point de vue du commerçant c'est des fois tu peux pas recevoir de paiement parce que les canaux en fait il faut les re-remplir enfin l'usage il est si simple que ça c'est à dire que tous ces problèmes là ils sont résolus moi j'avais eu différents problèmes quand j'avais utilisé c'était il y a plusieurs mois voire années c'était des problèmes de routage c'est à dire que t'as pas forcément sur le réseau Bitcoin tout ça est réglé par bizarrement mais par le fait que les wallets sont managés ouais d'accord les wallets sont managés et que la plupart des utilisateurs de Lightning ne managent pas leur channel c'est pas eux qui vont gérer la liquidité de leur channel c'est tout ça c'est masqué c'est comme toi tu vas pas configurer ton routeur en fait tu vois la plupart du temps tu vois quand t'es pas informaticien tu t'en fous de comment ça marche derrière et la plupart des gens par exemple Galloy ou même Chivo toute la liquidité des channels est gérée par des gens en fait c'est un service qu'on te donne et il y a derrière il y a sûrement des business models aussi derrière mais mais Strike typiquement Strike c'est totalement géré par Strike par des trading desk mais tout ça est transparent pour l'utilisateur il n'y a pas plus simple que Strike comme utilisation il faudrait voir les coûts quand quelqu'un retire d'un wallet custodial alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout mais oui mais des fois il y a eu un exemple notamment quand ils ont lancé où tu avais des frais négatifs c'est à dire que le mec il gagnait des sous parce qu'entre le temps du transfert il y avait eu ça c'est anecdotique tu dois quand même c'est peut-être anecdotique mais c'est pour te montrer qu'en gros les frais sont tellement bas que des fois ils peuvent être négatifs normalement si tu passais d'une wallet t'as l'autre tout le temps si les bitcoins ils se baladaient t'es sans cesse obligé de réouvrir des channels de changer la taille de tes channels etc si tu l'utilises vraiment directement avec un full node c'est le cas après c'est vrai que les gros nodes centralisés ils ont moins ce problème là parce qu'ils ont des gros channels de liquidités etc c'est comme quand tu dois gérer ton serveur web ou ton serveur SMTP tout seul c'est plus galère que d'utiliser Gmail théoriquement quand tu rentres quand tu sors tu dois avoir des enfin à minima quand tu sors t'as forcément une transaction L1 enfin tu vois oui oui enfin quand tu ça dépend quand tu sors comment quoi si tu sors vers ton propre wallet lightning que ce t'as le nom t'es pas obligé de sortir tu vois tu peux le laisser sur des channels ce que j'appelle une vraie sortie c'est quand tu ouais c'est vrai que si tu l'utilises directement ça va c'est vrai que si t'es dans une économie en boucle où tu restes sur lightning ça va quoi mais oui c'est aussi les places de marché ou si les places de marché en fait en des gateway lightning personnellement moi philosophiquement je trouve que ce genre de truc c'est plus cool directement avec des N1 qui scale enfin c'était l'idée de Bitcoin cash moi je suis d'accord avec toi parce qu'en vrai t'as vraiment ton token t'as vraiment ta clé privée sur ton roulette et c'est vraiment toi qui gère tes fonds donc c'est pour ça dans la pollue on est d'accord sauf que tu peux heurter très rapidement à de la scalabilité à de la décentralisation à des blocs de 40 mégas franchement et voilà quoi le scaling comme Satoshi le prévoyait il n'y a aucune blockchain qu'il a vraiment fait enfin en tout cas il n'y a aucune blockchain qu'il a fait qui a vraiment été utilisée c'est à dire que Bitcoin Cash par exemple n'a jamais été utilisé à son taux d'utilisation donc on n'est jamais allé au bout de cette expérience de voir bah tiens si on fait un scaling tel que Satoshi l'avait prévu c'est à dire on fonctionne tous en SPV wallet et on prune les blocs moi je suis persuadé que cette solution de scaling elle marche très bien une des raisons pour laquelle on n'est pas utilisé c'est que les gens ils utilisent des blockchains avec des smart contracts ils échangent des USDC des trucs comme ça ce qui fait que du coup les blockchains basiques comme Bitcoin Cash et compagnie ont finalement été un peu laissés en déséutile parce que toutes les applications elles se font sur des blockchains avec des smart contracts donc il n'y a pas un gros besoin il n'y a pas un gros besoin Emy pour ce que tu demandes c'est à dire que alors maintenant peut-être avec le lending un peu mais ça reste en termes de volume d'échange en dollars ça reste anecdotique je suis désolé mais c'est vraiment la réserve de valeur et la spéculation les trucs et tu vois pourquoi il faut un carton Ethereum parce que c'est beaucoup d'argent dans les sociétés occidentales comment ? mais en termes de moi je me souviens la veille du vote au Salvador il y a un mec de Galois qui expliquait que c'était un dimanche le vote c'était genre un lundi le dimanche sur Galois il y avait eu 40 000 transactions elles ont été il y a une population de 3 000 habitants c'est pas mal 40 000 transactions vous faites le calcul voilà et il n'y avait pas besoin de 40 000 bitcoins de liquidité tu vois avec 3 bitcoins à mon avis tu fais les 40 000 transactions de liquidité puisque de toute façon c'est des bitcoins qui vont d'un à l'autre dans la même communauté donc un dimanche 40 000 transactions sur une ville de 3 000 habitants après il faut voir comment cette stat elle a été faite puisque bon c'est quand même justement je ne sais pas si c'est un des avantages des désavantages des wallets custodiales centralisées c'est que tu vois tout mais je ne sais pas si ça intéresse je ne sais pas si sur une wallet custodiale tu ne vois rien le mec qui opère le wallet custodial si il voit lui il voit mais il peut dire ce qu'il veut c'est à dire que tu ne peux pas aller vérifier dans sa stat dans le wallet custodial tu ne peux pas aller vérifier théoriquement mais je ne vois pas pourquoi il aurait inventé ce truc là il peut y avoir plein de raisons marketing ça c'est pas ça c'est pas je vois Nicolas Bureté je ne pense pas qu'il soit sur le market Nicolas Doré non je ne pense pas Nicolas Bureté c'est un frère c'est un frère dans Salvador oui oui je pense qu'il fait c'est vraiment ça pour l'impact oui oui non mais lui j'avoue donc non moi je suis très boulé sur Lightning et je pense qu'on n'est encore qu'au début et au final c'est sûr il faudra du Lightning sans le savoir le problème de Lightning c'est que ça fait longtemps qu'on est au début tu vois c'est un peu ça qui me ah oui mais là on commence à être à quand même même juste les stades tu le vois tu le vois les stades juste des bitcoins dans les channels publics je suis d'accord que les stades elles sont ridicules si tu veux me faire dire que les stades de Lightning elles sont ridicules ridicules je ne sais pas moi je parlais de tendance si tu regardes d'une courbe non c'est pas mal c'est petit quand même c'est poussif ah bon ça a fait froid d'eau en quelques années moi je trouve c'est poussif en nombre de bitcoins non mais ça s'est accéléré le début était énorme mais ça s'est accéléré cette année c'est très récent ah non mais là en ce moment c'est quand même c'est quand même assez ouf là tu le vois là alors attends je ne sais pas on est à combien c'est ce que tu es en train de regarder justement non mais là donc là il y a le nombre de nodes 3000 on est Power Capacity on a fait x3 je ne sais pas combien d'années c'est pas c'est pas non plus mais il faut prendre l'année regarde il faut prendre 2021 si tu regardes 2021 prends juste 2021 oui en fait entre 2019 et 2021 c'est comme sur un défi sur Ethereum ou les NFT c'est ce que j'allais dire justement dans les trucs dans la défi tu vois que les croissances elles sont beaucoup plus rapides en général non pas tant que ça les NFT par exemple les crypto-pums c'est 2021 ah ben regarde le cours des crypto-pums tu verras oui bien sûr mais si tu veux en 2021 les crypto-pums ça a fait x10 en Ethereum par exemple ou des trucs comme ça alors que si tu regardes le Lightning Network bon ok ça a fait x3 mais franchement il y a un milliard de trucs qu'on fait qu'on fait qu'on fait des trucs 10 fois plus violents que tu regardes les TVL 177 millions de TVL on dirait la TVL d'un scam utilisé 3 jours comparons le total value lock sur DFC ça c'est 2021 va sur DeFi Lama non c'est 30 jours c'est 30 jours c'est l'énorme c'est l'énorme tu vas voir c'est l'énorme là sur DeFi Pulse ça va 3 pareil DeFi Pulse t'as toutes les chaînes sur DeFi Pulse bah oui c'est tout non non je pense que c'est l'énorme en général DeFi Pulse c'est l'énorme et c'est DeFi Lama si tu veux voir sur toutes les blockchains c'est DeFi Lama DeFi Lama ouais DeFi Lama tu vas voir c'est plus que ça mais bon voilà sur DeFi Pulse il est 34ème Lightning Network derrière un tonne de protocole complètement inconnu ouais mais sauf que le problème c'est pas du tout comparable c'est très bien que les gens qui rentrent sur la vie ils rentrent pas avec 20 dollars les gens qui rentrent sur Lightning ils rentrent avec 20 dollars tu vois ça n'a rien à voir ne nous gâche pas nos rêves mais je suis complètement d'accord là on parle en milliards là-bas on parle en millions donc bon il y a une incidence d'un à mille il y a une différence d'un à mille à peu près honnêtement tu peux voir l'intérêt économique que les gens ont utilisé à utiliser une chaîne et un protocole quand même tu peux le voir vachement lié au fee c'est à dire que s'il y avait un milliard de gens qui voulaient utiliser Lightning sur Bitcoin ça ferait exploser les fees du layer one quand même et aujourd'hui si tu regardes les fees qu'il y a sur Bitcoin c'est ridicule c'est derrière 6 ou 7 différentes chaînes et protocole Ethereum enfin tu vois SushiSwap ça fait beaucoup plus de fees que Bitcoin par exemple alors SushiSwap c'est un protocole sur Ethereum c'est pas du tout le même usage c'est pas du tout le même usage je suis pas sûr que ce soit comparable bah ouais mais s'il y avait une vraie demande monstrueuse pour Lightning sur Bitcoin il n'empêche que voilà tu aurais sans cesse le layer one il serait saturé si c'était vraiment le cas parce que le layer one il reste quand même très limité mais bon après la demande pour les paiements elle n'est pas énorme et j'ai une question comme subsidiaire est-ce que tu pourrais faire un stablecoin sur le Lightning alors figure-toi alors figure-toi que il y a une façon de le faire alors moi je suis encore très novice là-dessus j'apprends mais notamment avec les fameux DLC tu mixes Lightning et les DLC et quelques oracles parce que t'as besoin d'oracles c'est toujours le problème le problème de l'oracle il est toujours pas résolu pour les stablecoins t'as pas besoin d'oracles ceci dit c'est uniquement si tu veux faire du change si tu veux pas faire de change non mais si tu veux faire un stablecoin sur LN ah tu veux dire un stablecoin algorithmique qui serait pas exactement ah oui un algorithmique t'as besoin d'oracles le seul point de centralisation ce sera les oracles en fait donc en gros t'auras un marché parallèle qui serait la base dans dans stablecoin et il y a déjà des gars qui travaillent dessus LN Market ou des choses comme ça ? non LN Market c'est différent mais mais regardez les District Club Contracts plus Lightning et c'est un rabbit hole super intéressant et tu vois les possibilités qui sont énormes donc alors après ça va arriver ça va prendre son temps on est sur Bitcoin mais écoute je souhaite que ça va arriver ce sera violent je souhaite que ça va arriver petit à petit l'oiseau fait son nid et attends moi je voudrais conclure sur Emilien tu vois parce qu'on a eu des projections il a quand même pris des risques notre ami Gilles il nous a annoncé un ETF la semaine prochaine et un BTC mais attends il a dit il a dit Ethereum 100K dans deux mois tu vois quand même c'est très possible non 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 c'est pas Ethereum qui l'a dit c'est Bitcoin et justement j'avais de son dépôt et donc j'avais de son dire justement toi et sur Ethereum quelle était ta vision sur Ethereum pour conclure ça sera un démo de fin on a eu moi ma conclusion c'est que si on regarde la valeur dans un an de Bitcoin et d'Ethereum Ethereum aura surperformé Bitcoin très simplement c'est ma vision ah ouais non mais ça ça fait depuis le début très objectivement donc là je vais fâcher tout le monde enfin Gilles je suis navré mais si tu regardes depuis l'origine d'Ethereum en fait Bitcoin est sous-performé il a sous-performé c'est pareil pour Doge c'est pareil pour Yota mais ça c'est trop facile ça c'est rejeté Emilia on veut un truc plus par exemple tu vois un flippening ou un truc un peu c'est pareil moi flipening je serai un milliardaire actuellement ça fait un an et une star value pour autant flipening il va arriver trop tard maintenant la date exacte du flipening moi je trouve que Bitcoin il y a beaucoup de maximalistes vaillants qui sont prêts à se battre et à mourir l'épée au point tu vois donc je pense que regarde tous les mecs comme Gilles il y a une armée de Gilles bon bah l'armée de Gilles elle va pas lâcher sans se battre voilà s'ils meurent ils meurent en palais sur une lance avec leur Bitcoin qu'ils lâcheront jamais dans la main tu vois donc c'est pour ça que le flippening il est pas il va regarder les mecs comme Sailor les mecs comme tu vois les maximalistes c'est les mecs voilà s'ils font une congrégation des petits chapeaux pointus franchement les maximalistes ils sont à deux doigts de mettre des petits chapeaux pointus et d'aller dans les meetup pour aller chercher des mecs d'Ethereum à pendre sur l'eau des arbres la métaphore elle est un peu louteuse on a autre chose à faire mais mais bon le vrai ennemi c'est beau ce que tu dis parce que d'ailleurs moi je crache sur Bitcoin mais Bitcoin n'est pas l'ennemi moi j'aime toutes les cryptos tu vois je crône un peu mais voilà moi je suis pour les cryptos qui niquent tout et Bitcoin avec le reste d'ailleurs j'ai des Bitcoins probablement un peu plus que toi même si d'ailleurs mais voilà j'ai aussi des Bitcoins attention ça dépend parce que en valeur absolue peut-être mais en valeur relative pas forcément t'es sans doute moins exposé et ben oui sur la ah oui en valeur relative je pense que j'ai alimenté en Bitcoin voilà donc c'est facile d'avoir quelques Bitcoins quand on a des tonnes à côté dis donc quoi surtout quand on est arrivé en 2011 en 2012 qu'est-ce qui agit ? surtout quand on est arrivé en 2011 oui c'est vrai je te raccorde c'était facile en arrivant en 2011 je te l'accorde je te l'accorde je te l'accorde je ne descends pas en tout cas de discuter avec vous les gars moi c'est un plaisir je suis un peu déçu je ne sais pas insulter quand même tu vois ouais non mais je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je trouverais bien un sujet de discord on se prend un fight à Dubaï ouais tu vas à Dubaï toi les Bitcoin maximalistes ils ne vont pas à Dubaï non non je ne vais pas à Dubaï moi je vais à San Salvador mais c'est bien c'est super c'est pas la même ambiance c'est pas la même ambiance non non mais c'est super bah ouais non mais ça sera sympa d'aller manger son petit McDo en lightning ouais 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 il faut que tu nous fasses un petit reportage il faut que tu nous fasses un report pour que tu nous fasses c'est clair c'est clair c'est clair je vous raconterai en tout cas ouais messieurs c'est la fin du live merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux donc Gilles si tu veux partager peut-être je ne sais pas sur Twitch ou attends je vais trouver hop le petit Gilles on n'avait pas vu les commentaires j'étais sur le projet je vois qu'il y a pas mal des commentaires mais oui t'es adoré t'as été de toute façon moi j'adore Emy tu sais Emy on n'est pas d'accord qu'est-ce que c'est mignon moi aussi je t'aime Gilles c'est vraiment bon ça je veux dire voilà on n'a pas les mêmes croyances mais on est tous les deux dans les crypto on n'a pas les mêmes valeurs voilà peut-être que quand Ethereum aura flippé Bitcoin tu nous rejoindras parce que toi je sais que tu aimes bien le camp des vainqueurs le camp du tu rejoindras le camp du bien à ce moment là c'est pour ça que tu es le Bitcoin maximaliste on t'accepte mais tu sais que quand on te voit avec BCH t'es entêté aussi quand on te voit avec BCH t'es entêté aussi toi aussi t'es entêté la tête sur une pique plutôt que de rendre l'arme bah c'est Bitcoin mets-toi à la place de Gilles mets-toi à la place de Gilles et demain il y a Consensys qui rachète Bitcoin qui change le protocole qui fait plein de changements tu vois peut-être que Gilles il dira non le vrai Bitcoin c'est Bitcoin Core de Blockstream et tout tu vois voilà moi j'ai vu le takeover je l'ai vu donc bon voilà ça m'a fait mal au coeur mais voilà il faut accepter des fêtes je ne l'ai jamais accepté tu disais que Bitcoin Cash allait être utilisé globalement pour le paiement avant que Lightning soit utilisé oui bah alors honnêtement c'était principalement un troll mais surtout ça voulait dire que bon même aujourd'hui en TVL sur Bitcoin Cash il y a plus que sur Lightning Network tu m'excuseras moi je finirai moi je finirai la tête sur une pique si ce sont les crypto-monnaies de Banque Centrale qui l'emportent parce que moi comme vous disiez là en fait tout le reste moi ça m'est bien égale avec Bitcoin ou Ethereum ça m'est bien égale parce que finalement les valeurs philosophiques sont proches quand même malgré tout par contre moi ça m'est moins égale parce que le folio il est plus sur Ethereum donc la philosophie c'est sympa mais la thune c'est mieux quand même enfin je veux dire voilà c'est bon écoute c'était pas la conclusion que je voulais mais elle reste sympa merci à tous de m'avoir suivi puis on se retrouve jeudi moi je serai de nouveau là jeudi en live et Samy vous le retrouverez dimanche bien sûr pour de nouvelles aventures salut à tous gros bisous good luck